salut à tous bienvenue sur sur live j'espère que vous m'entendez bien ok regardez au niveau discord tout le monde qu'on a toute l'équipe de binance toute l'équipe de la binance par chaine ils sont très nombreux on est pratiquement 6 il ya peut-être d'autres personnes qui vont rejoindre je sais qu'il ya au moins une dizaine de personnes pratiquement qui ont rejoint de simplement le discord donc ça se trouve il ya d'autres personnes qui vont arriver mais du coup là déjà on va pas parler entre nous par rapport à toute la binance par chaine etc donc quoi du coup n'hésitez pas directement à vous présenter je sais pas dans quel ordre fait un peu comme vous voulez si tu veux à commencer axel comme tu veux donc c'est axel follet qui parle donc je suis le créateur du channel bsc france et bsc sciences donc un grand 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 merci mathéo de nous accueillir sur ta chaîne c'est un honneur ne te prends vraiment pas la tête sur les aspects techniques etc on est beaucoup plus mauvais que toi à chaque fois qu'on essaye de faire des tweets des trucs on galère le temps on a tout le temps des galères c'est super dur c'est un vrai métier donc ne te prends vraiment pas la tête ne stress pas là dessus vraiment là ce soir on est en ambiance cool donc donc voilà alors axel follet fondateur du channel bsc france pourquoi bsc france parce que on a connu la bsc au tout début on a tout de suite compris le potentiel de cette de cette blockchain donc en gros la bsc qu'est ce que c'est c'est un copier coller de th mais beaucoup plus accessible en termes financiers c'est à dire que sur sur th maintenant tu veux farm et si tu veux si tu veux connaître la dix faille faut vraiment faut vraiment avoir avoir l'air insolide et avoir un bon bag sur la bsc c'est beaucoup plus facile en gros voilà la bsc c'est un copier coller de th qui nous permet qui permet aux petits bagues de s'éclater sur la dix faille de découvrir toutes les opportunités que nous offre la finance décentralisée toi par rapport du coup à binance en fait si j'ai bien compris du coup le groupe dans dans lequel là vous êtes tous c'est par rapport en fait vous faites partie du projet binance ou alors vous êtes alors très 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 bonne question ouais justement par rapport à ton introduction je voulais réagir là dessus c'est que nous nous sommes une bande de potes à la base on est vraiment indépendant et si vous venez sur notre chan bsc france sur télégram vous verrez que nous sommes non officiels nous ne sommes pas affiliés à binance nous ne sommes pas des employés binance nous sommes des users comme vous donc on n'a vraiment aucun intérêt lié avec binance mis à part le fait que si binance marche la bsc va marcher le bnb va marcher et que nos assets vont marcher aussi on va pas se leurrer mais on n'est pas des employés de binance on n'est pas on n'est pas affilié à eux on est vraiment indépendant on est une bande de potes c'est cool sont passionnés on est une bande de passionnés en fait ok et je vois que vous êtes nombreux dans le télégramme ça fait combien de temps que vous faites ça et ben écoute on a lancé le tg au mois de novembre on était une petite centaine et notre but c'était vraiment d'aider à la masse adoption sans d'hommes sur les gens c'était trop facile c'est à dire qu'à l'époque enfin les gens se rendent pas compte mais mais au tout début de la biassie c'était par ouest il y avait beaucoup de scams c'était vraiment le far west il y avait beaucoup de scams il y avait des groupes tg qui se montaient mais qui étaient spécialisés dans le pump and dump c'est à dire que les mecs achètent des tokens et ensuite disait à leur communauté ouais faut acheter ce token là parce que ça va moon et en fait tous les admins du tg une fois que leur commune avait acheté ben ils allaient dump quoi ils allaient vendre leurs tokens sur le dos de leur commune nous on est on s'est tout de suite inscrits dans une dans une mentalité autre en se disant que plus on allait on allait aider à la masse adoption plus il y a de gens qui allaient entrer dans la biassie plus nos bagues allaient pump organiquement en fait sans excuse moi le terme sans baiser les gens quoi bien sûr bien sûr oui en faisant correctement quoi du gagnant gagnant exactement plus il y a de monde qui allaient rentrer sur la biassie plus il y aurait de liquidités plus il y aurait d'argent sur la biassie et donc plus les tokens qu'on avait en bagues allaient pump et on n'avait pas besoin de baiser les gens et de leur dump à la gueule et de les escroquer pour pour gagner de l'argent et pour en tirer un certain profit donc donc on est parti vraiment de ce postulat on pensait sincèrement pas que ça allait prendre cette ampleur et puis finalement voilà on marche bien on se prend au jeu et c'est cool et aujourd'hui aujourd'hui ouais aujourd'hui on est une commu assez sympa et ça se passe bien ouais et comment on peut rejoindre du coup votre télégramme t'as un lien où tu peux le mettre dans le discord moi je peux le partager sur twitch pour ceux qui veulent rejoindre et bah les gars de la team qui sont là si vous pouvez si vous pouvez poste le link sur discord je vous en serai reconnaissant mais sinon vous allez sur télégramme et sur la barre de recherche je vous tapais bsc france et vous tomberiez chez nous ok bah nickel bah si vous voulez le faire merci beaucoup il n'y a pas de souci et si vous voulez faire bah allez-y personnellement j'ai pas eu le temps de j'ai pas mal de choses à faire etc du coup j'ai pas eu le temps trop d'aller voir le télégramme mais c'est vrai que vous partagez pas mal pas mal d'infos dessus vous faites quoi exactement sur ce groupe on partage énormément d'infos et puis on est on est vachement dans une optique d'entraide en fait les gens qui arrivent sur la bsc viennent et nous posent leurs questions nous posent leurs problématiques on répond on est vraiment dans une optique d'entraide et voilà notre but c'est on n'a rien à vendre on ne vous vend rien on n'a rien à vous vendre pour l'instant peut-être qu'un jour on vous vendra des choses mais pour l'instant on n'a rien à vous vendre je vois qu'il y a un modo qui a mis le lien dans le chat merci à toi super si je sais pas vous voulez parler les autres par rapport à ce que vous faites etc il n'y a pas de souci allez-y du coup désolé j'oublie vos pseudos parce que vous êtes trop nombreux on est venu en équipe on est vraiment communautaire vous êtes soudés là accent tu en as fait une bonne présentation ouais au final moi simplement c'est en effet ce que ce qui vient d'être redit à l'instant c'est que l'approche est les 100% communautaire le but il est d'avancer ensemble on est dans un domaine qui nécessite énormément de compétences différentes pour être appréhendé dans son entièreté c'est très compliqué pour une personne de les acquérir toutes et du coup simplement se mettant à plusieurs comme on est un peu fainéant on arrive à mettre en commun des compétences et puis au delà de ça réellement on est un petit peu plus que la somme des individus qui composent la communauté on en tire quelque chose de tout ça chacun apporte aux autres mais c'est vraiment dans cet esprit du coup pour entrer directement au niveau du sujet de la balance par chaine qu'est ce que vous en pensez vous de votre côté forcément on vous je pense que vous appréciez la balance par chaine est ce que vous pensez ça va être durable au niveau du long terme enfin quelle place elle a par rapport aux autres le blockchain etc par rapport à ethereum enfin tout le reste qui est un peu parce que c'est vrai qu'il ya de plus en plus de concurrence par par rapport à ça il ya pas mal de monde qui essayent de créer leur propre réseau d'e-fi de leur côté juste un truc pour répondre simplement c'est que c'est baqué par binance oui c'est ça je me permets de rebondir là dessus c'est que je vais citer une phrase de sami du journal du coin qui a dit je ne parierais pas contre le plus gros contre la block chaine du plus gros exchange de crypto monnaie au monde donc très sincèrement binance voilà c'est le plus gros exchange de crypto monnaie au monde parier contre le plus gros exchange de crypto monnaie au monde je suis pas sûr que ce soit un pari gagnant après la bsi a beaucoup de défauts c'est une block chaine très centralisée on va pas se mentir ouais ouais c'est principal dépôt je pense à part ça ouais ouais bah c'est un défaut mais c'est une qualité par exemple par exemple très récemment on a vu on a vu on a vu un scam mercat alors je suis pas sûr de ma prononciation mais c'était mercat ou mirkat qui a scam c'est un projet d'ipaille qui a scam 37 millions de dollars quand même 37 millions de dollars et binance a réussi à récupérer ah oui donc elle a récupéré et à refondre les users donc sinon tu as même l'exemple d'uranium qui se sont fait hacker 50 millions de dollars et apparemment enfin les dernières nouvelles binance mènerait l'enquête ok ah oui parce que vu que c'est centralisé du coup ils peuvent récupérer et revenir un peu en arrière et faire du coup un peu yes donc ça a d'énormes défauts mais ça a beaucoup ça aussi ses avantages mais d'ailleurs par rapport à ça j'ai un ami il ya deux jours c'est trompé transaction et il a envoyé en fait je crois sa transaction au lieu de l'envoyer en fait il envoie pratiquement 800 euros au lieu de l'envoyer sur un sur erc 20 je crois c'était je sais plus que crypto c'était l'envoyer sur binance martian et en fait ils se trompent et d'adresse et du coup en fait là il est en train de récupérer sa transaction vu qu'il a envoyé sur un binance smart chain ouais il peut il peut les récupérer en fait avec mes tamasques donc en fait les adresses erc 20 et adresse bet 20 donc les adresses ethereum et les adresses binance smart chain sont les mêmes c'est le même ox tu peux envoyer des tokens erc 20 sur ton ox bet 20 ah ok tu les retrouvera parce que c'est un copie en fait c'est une copie yes 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 c'est les mêmes adresses et c'est vraiment une copie qui marche sur la même machine c'est l'ethereum virtual machine c'est exactement pareil donc si ton pote a envoyé des tokens bet 20 sur erc 20 il pourra les retrouver quand même pour préciser un petit peu sur cette histoire de centralisation on reste sur une bloc chaîne ce qui est centralisé en fait c'est l'infrastructure pour autant tous les services qui sont dessus sont entièrement décentralisé demain n'importe qui veut déployer un token qui veut sortir un projet ne rend compte de personne la centralisation elle est simplement du fait que les nodes actifs sont d'un nombre fixe et que la plupart de ces nodes étant donné le volume qu'il faut pour les faire tourner et dont appartient en tout cas des entités qui sont plus ou moins proche de binance pour autant on sait qu'il y a une volonté de leur côté de d'aller dans le sens de la décentralisation de façon assez rapide dans les mois qui viennent et on attend tout ça aussi avec avec impatience ça a ses avantages en cas de scam il ya quand même derrière une entité qui peut sauver les utilisateurs alors ça ça a les défauts c'est qualité ce truc là mais yes après après sincèrement faut surtout pas se dire que en cas de scam on serait garanti les gars vous serez pas garanti du tout c'est très très exceptionnel les cas les cas où binance arrive à récupérer les fonds c'est très très exceptionnel bien sûr mais ça reste de la defy la defy c'est un peu le far west actuellement surtout que c'est le début quoi du coup c'est un peu le bah ouais on va pas vous dire que la defy c'est tout beau tout rose c'est des investissements safe non c'est pas vrai la defy c'est le far west il faut faire ses propres recherches il faut faut bien s'informer il faut côtoyer les réseaux les réseaux assez sains parce qu'il ya beaucoup de réseaux sociaux qui sont très malsains qui veulent vous dame dessus qui veulent juste vous arnaquer prendre vos thunes donc donc voilà faites vos propres recherches dior comme on dit et tout ira bien et moi par exemple je suis spécialisé dans l'écumage des bas fonds de la bsc il y en a des cochons c'est pas beau à voir donc faites bien faites bien vos recherches restez bien sur les trucs safe après si vous avez un petit bag pour faire du déjeuner faites vous plaisir mais il faut suivre assez d'autres volets bien sûr ça me fait penser j'avais reçu une un abonné en fait qui était enfin qui était pas mauvais aussi dans la balance par chaine et il est pas mal passé de temps dessus et en fait il nous avait présenté un petit projet mais vraiment tout petit c'est s'appeler ils s'en souviennent je pense dans le chat ça s'appelait dino je sais plus quoi dino quelque chose et en fait c'était dino soit voilà c'est au farm dino farm je sais plus quoi et en fait quand on l'a montré en live il devait avoir 50 mille de capitalisation et il nous a dit ouais c'est intéressant il ya ça et ça mais il a dit attention et on a rabâché pour moi une heure durant live c'est très très risqué parce que tu vois genre c'est tout petit et en fait on sait pas vraiment qu'il y a derrière et ça peut se scammer à tout moment et ben vu qu'on a parlé en live il ya des gens qui ont mis un peu d'argent dessus et du coup c'est monté un peu dans le capitalisation et même pas trois jours après le truc il avait scams direct ils sont direct parties avec marie avec les fonds mais c'était quasi sûr tu vois je pourrais me rajouter en fait l'équipe s'est constitué un peu à l'apprentissage de la smart chain de binance on s'est un peu professionnalisé sur comment identifier les scams comment savoir si on peut tous y aller ou pas comme il est tout à l'heure stan tu as plusieurs compétences qui sont réunis tu en as un qui est spécialisé dans le développement un autre qui va lire le contrat un autre qui va regarder les réseaux sociaux il ya tout un process on a fait on a dit et tout enfin toutes les étapes une par une pour rentrer sur le bon projet et finalement on est tombé sur des pépites on s'est fait plaisir quoi depuis janvier tous ceux qui étaient sur le canal ont appris sont montés en compétences et se sont fait un énorme bague et à côté de cela ben tu as des projets des gènes du no swap ou autre qui réussissent ou pas et c'est du pump and up mais il ya une part de risque qui est énorme si tu sais pas auditer lire les contrats et comprendre le mécanisme tu te fais avoir assez rapidement et c'est là où c'est super intéressant la smart chain de binance c'est que ce que tu peux pas faire sur l'intérieur c'est à dire lancer un projet peut-être te planter c'est pas grave toi en tant que développeur tu aurais dépensé une centaine de dollars on va dire alors que sur Ethereum tu n'aurais pas eu cette possibilité d'avoir autant de créativité de créer des produits aussi divers c'est là où la communauté prend tout son sens en fait c'est à dire que tu te prends tellement de scams à un moment que tu te dis mais il faut mutualiser les compétences et les connaissances quoi moi tout seul dans mon coin je vais me prendre scam sur scam mais si on est dit c'est bah on va pouvoir s'éviter tout ça d'un point de vue dev non 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 c'est certainement pas le but c'est surtout de mettre encore de mettre en commun nos connaissances et puis de se dire bah voilà moi j'ai vu tel projet tiens j'ai vu un red flag ah ouais moi je l'avais pas vu parce ce genre de choses et puis du côté dev aussi parce que la bsc des transactions sont pas chères donc pour deploy un smart contract c'est pas cher par rapport à ethereum donc un scammer je veux pas être super péjoratif etc mais un scammer indien qui pour lui 100 dollars c'est énorme diploie un smart contract pour faire un scam sur ethereum c'est beaucoup pour lui c'est sûr sur bsc sur bsc c'est facile c'est très peu donc donc il y a tout il y a tout ça à prendre en compte et une fine et une fine la bsc finalement c'est c'est ethereum en plus accessible ouais mais mais finalement comme c'est plus accessible c'est plus accessible aux mecs sincères comme comme aux scammer comme aux arnaqueurs comme aux comme à toutes les âmes les âmes mal intentionnées quoi bien sûr bien sûr par rapport du coup à la bsc là elle a pris un engouement enfin énorme je trouve sur début de fin de façon 2021 tout ce qui est janvier je crois c'était j'ai plus quel mois ça pétait mais il ya un mois c'est très visible c'est le mois où ben b il était vertical c'était hallucinant on l'avait connu à quelques dollars le voir à 600 dollars mais c'est interprévisible en fait c'est une bloc chaîne c'est vrai c'est une bloc chaîne décentralisée en fait c'est binance comme je vous disais le grand exchange de crypto monnaie au monde qui a dit bah ethereum ça devient trop cher pour les gens normaux et ben nous on va faire une copie d'ethereum pour les gens normaux ils en ont bien profité ils ont bien raison voilà ethereum c'est devenu une bloc chaîne de millionnaires et la bsc c'est devenu une bloc chaîne accessible après tu vois l'ethereum tu sais ils sont en train de faire pas mal de mise à jour pour réduire et est ce que vous pensez si par exemple l'ethereum ils arrivent à réduire les gaz et soit plus accessible un peu quand même dans le smart chain pensez que la bain dans le smart chain va pouvoir réussir à tenir tête à l'eth vu qu'ils ont pas mal grossi ou alors ils vont ils vont se faire un peu plus petit et l'ethereum va réussir à passer au dessus bah très sincèrement le gros point de divergence c'est la centralisation si ethereum 2.0 débarque bientôt oui effectivement je pense que ce sera une grosse menace pour la bsc les layer 2 je pense pas même s'il y a optimisme qui doit arriver en juillet je pense pas parce que la masse adoption enfin l'utilisateur lambda ne va pas vraiment adopter le fait de devoir passer par un layer 2 etc c'est quand même une surcharge technique même si elle est minime c'est une petite config à faire en plus même si elle est très minime je pense pas que ce soit ce soit vraiment user friendly et vraiment dans le sens de la masse adoption tout en sachant que aujourd'hui binance a créé tout un mécanisme qui fait que le primo accédant par exemple toi tu es à table avec avec ta famille tu parles de crypto et puis tu as ton cousin qui dit ouais moi je suis chaud j'ai envie d'en acheter comment je fais tu vas lui dire va sur va sur binance télécharge happy binance tu mets un coup de cb tu vas acheter des bitcoins ou de th il finit il pourra basculer sur la bsc et je pense qu'il y a une différence aussi de mentalité qu'il faut prendre en compte entre toute la partie asiatique et la partie européenne où je pense la partie asiatique entre guillemets s'en fiche un petit peu la décentralisation oui c'est vrai c'est pas la même culture c'est pas la même culture c'est complètement rien à foutre c'est immense et puis c'est une communauté vraiment très importante aussi au niveau de la bsc j'ai pas réussi à trouver les graphiques ou alors cherchent entre deux et quatre du mat tu verras tous les gars tu verras les d'un peu en s'ils sont en majorité arrive à réponse et sans majorité répartition tu vois ce sera intéressant de trouver une petite répartition de d'où viennent des tx etc les plus grosses tx c'est vrai que les assistés qui sont vraiment présents au niveau des crypto et même au niveau de balance c'est c'est les plus gros mais je sais qu'il ya balance alors ça j'ai pas eu le temps de trop regarder mais au niveau et etats unis ben non c'est un peu moins implémenté je crois parce qu'il ya il ya quelques problèmes au niveau des au niveau des règles je crois qu'il faut qu'ils respectent et c'est déjà il ya les états qui a quand le droit d'avoir bain un de suez il ya pas tous les états ouais ouais c'est compliqué après ils n'ont pas accès au même marché que nous alors après faut différencier bain en ce de la bsc oui oui c'est deux choses bien différentes c'est à dire que nous par exemple on est adeptes de la bsc mais on n'est pas de bain en quoi moi personnellement binance les sex donc les centralize exchange je suis pas adeptes du tout je suis adeptes de la dix faille et c'est pas du tout le même combat c'est très opposé même la bsc et binance même si c'est sous la même coupe au final c'est les mêmes mais c'est des combats et des idéologies très opposées et techniquement la binance smart chain est une side chain de la binance chain sert aux transactions intra-exchange donc la blockchain qu'on utilise nous est séparée de la blanche chaîne principale de binance tout à fait la bb2 qui sert principalement à binance pur donc en tant qu'exchange et à binance texte et par rapport au du coup leur token parce que ça repose aussi pas mal je trouve sur le bnb et le fait qu'ils mettent en avant leur bnb de partout vraiment ça leur donne une grosse force parce que le fait d'avoir un token comme ça qui est dans le top 5 de toutes les cryptos je crois il est top 5 bnb ouais même top 3 3 oui c'est le troisième et franchement c'est ultra balaise et ouais et je te vois si quand vous êtes rentrés exactement mais je sais pas si vous avez plus accumulé du bnb etc mais vous en pensez quoi par rapport à bnb est-ce que je sais pas si vous voulez parler de ça ou pas ce que vous en avez jusqu'où vous pensez qu'il peut monter que c'est avec la base par chaine moi je vais donner mon avis après je vais laisser la parole aux autres parce que je monopolisent le crachoir en fait que je comprends à la base moi le bnb je voyais comme un token c'était un gaz token quoi d'accord et pour payer les fils sur la bsi c'était pas forcément un token sur lequel investir je me suis intéressé au tokenomix finalement c'est un token qui a une limited supply déjà à l'instar de th par exemple th c'est de l'unlimited supply tu vois th c'est un prime à l'infini c'est un token où tu as une grande partie des tokens qui sont détenus par la team binance et qui vont burn tu as un burn tous les trimestres de bnb tu as des use case qui s'intensifient mais sortent des use case tous les mois tous les mois tu as un nouveau use case à la base c'était payer moins de fils sur binance pour pour le trade après tu as eu la binance card c'est stack et puis enfin même avant la binance card tu avais les launchpad oui bien sûr donc ça c'était c'était un super use case tu avais les launchpad les vault la binance card maintenant c'est la nft marketplace qui va sortir en juin c'est vrai donc la nft grosse hype du moment en juin le alors je me répète mais le plus gros exchange de crypto monnaie au monde va sortir sa marketplace nft ou si tu veux acheter un nft bah il faut le payer en bnb donc sur binance sur nft.binance.com et ben vous paierez vos nft en bnb et ça plus la bsc et l'essor de la bsc en fait le bnb c'est un c'est un token qui a énormément de use case qui est back par une entreprise qui est leader dans son domaine qui est en limited supply et qui est déflationniste et c'est ça qui est dingue le fait qu'il y ait eu burn token c'est déflationniste quoi c'est que tous les trimestres il y a du burn en plus c'est par rapport à leurs propis je crois bah ouais c'est à dire que déjà déjà dans l'idée le token quand tu l'étudies bien il est déjà dingue quoi tu dis mais tu dis il est fou et en plus les mecs te disent et ben écoutez notre token je vous le kiffez mais en plus on va en burn tous les trimestres ça donne une grosse grosse plus value enfin une poche acheteuse ça c'est énorme clairement sachant que il y a un autre intérêt c'est que le bnb à la base il a été créé pour rémunérer les salariés de binance donc c'est tout intérêt à ce que le token en 2017 à la base c'était des actions c'était c'est une sorte d'action d'actionnariat pour pour rétribuer on va pas dire rémunérer mais rétribuer les employés binance et ce qui s'est passé c'est que bah là si si donc j'ai pas envie de me tromper sur la prononciation le boss de binance a fait un tweet il y a quelques jours en disant que 40% des bnb étaient détenus par la team binance et que personne n'allait vendre et que ces 40% là allait être burn ah oui je sais pas si vous vous rendez compte de ah ouais ouais je sais pas si vous vous rendez compte de de ce qu'il dit en fait mais si 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 vraiment il réalise ce qu'il a écrit donc s'il tient sa promesse c'est huge c'est vraiment huge c'est vraiment ouf parce que 40% de la supply qui va être burn ouais c'est ça ça donne un effet de rareté sur le bnb qui qui va être énorme ah ouais mais complètement dingue surtout que alors t'as un effet de rareté avec les burn tous les trimestres plus ce qui dit donc le burn de la team et à côté de ça de l'autre côté t'as un effet de les gens veulent buy parce que t'as des use case donc t'as la card t'as la marketplace snfc t'as la bsi t'as beaucoup d'use case donc donc t'as une pression vendeuse et une pression acheteuse en même temps et ça peut ça peut ça peut que moon quoi après je veux pas faire le moon boy mais bsi actuellement je pense que c'est un bon parti ouais puis le token a déjà bien pump c'est vrai que pendant longtemps il a consolidé vers les environ 15 40 dollars et après il a explosé là quand un bain dans smart chain est sorti ça allait tellement pété au début de au début de la bsi moi je suis arrivé sur la bsi le bnb il était à 25 20 ouais c'est ça ah ouais d'accord donc c'est hyper stagné ouais ouais sur bsc france on a fêté les 50 dollars du bnb ouais du bnb bien sûr ouais ouais on a fait un concours 2000 dollars de l'eau pour les 50 pour les 50 dollars du bnb aujourd'hui il est à 600 et quelques dollars ça c'est fou mais moi ce qui me choque c'est tu vois à l'époque je sais pas si tu en souviens je passe son tournée mais en bien marquée texte a pris une grosse claque le bnb enfin il y avait pas mal de problèmes je sais plus quoi je sais plus ce qui s'est passé et en fait il est bien chuté et j'en avais acheté vers les 7 dollars et à 15 dollars et ce qui est fou c'est que je les ai encore gardé du coup je les ai encore c'est c'est bnb et je me dis mais pourquoi j'ai pas mis plus ah ouais parce que franchement je les ai oubliés sur un compte et je les ai carrément pas oublié mais j'y pensais plus et je pense que si j'y avais pensé j'aurais revendu avant et c'est un bon oubli du coup oui c'est un très bon oubli mais ça m'est déjà arrivé aussi sur d'autres protocoles sur d'autres cryptos de faire ça et en vrai c'est ce que je vous conseille aussi dans le chat si vous avez un projet que vous aimez bien vous investissez dedans vous gardez au long terme et parfois pour avoir une super surprise surtout bull run de toute façon les holders ont toujours raison c'est ça c'est simple c'est une règle très simple et qui marche toujours en fait les holders ont toujours raison tu es du cake de janvier à maintenant sur la bsi encore c'est exactement que ce soit du cake du auto du bc tous les tokens tous les tokens bsi qui était là en décembre si tu les holder et que tu les as encore aujourd'hui en mai d'un minimum fait fois 10 fois 20 mais c'est minimum minimum et même actuellement ils sont pas mal je vois le cake qui tu as il ya pratiquement tout le monde qui corrige le bitcoin en considération la plupart de cannes il consolide certains arrivent à sortir mais ça c'est rare mais le cake par exemple il a fait plus de 100% de je crois depuis sa dernière correction il a dépassé son th et il est parti bien au dessus un peu comme le bnb aussi et ils sont ils sont très très bien c'est vrai qu'il a eu il a eu quelques il a eu quelques problèmes personnels je pense ces dernières heures il est passé ouais il était à 43 il y a quelques jours là il était à 35 ce matin je pense là il doit être à 38 il a perdu à mon avis mais mais une finesse si tu dézoom les graphes la tendance est super bullish c'est sûr c'est un asset qui est assez cyclique dans le sens où il a beaucoup de use case aussi il permet de farmer des tokens de nouveaux projets sur la plateforme de pancake mais au delà de ça il permet aussi de participer à des idéaux et ces idéaux provoquent toujours des grosses vagues d'achat en réalité et ça pomme pas mal le prix et ça a tendance à consolider entre deux idéaux pour repartir pour repartir à la hausse à l'occasion suivante quoi après il me semble que c'est toi qui analyse qui analyse graphiquement et techniquement il y avait beaucoup moins de volume aussi dernièrement sur le cake il me semble ah oui il en manque aussi sur bitcoin c'est surtout les alcon qui ont pris c'est vrai que j'ai pas trop regardé sur le cake mais oui il peut manquer de volume mais en vrai les volumes faire une tendance haussière sans volume c'est assez chaud et voilà c'est ça exactement c'est d'autant plus important sur le cake que maintenant le sur le volume de transactions de transactions il ya du burn aussi qui a été mis en place que pour le coup plus et plus le volume de transactions est le plus le cours est consolidé mécaniquement en effet dans les périodes un petit calme la consolide on va dire avec une légère tendance baissière alors que dès qu'il ya du volume de transactions dans les deux sens en réalité ça pousse assez vite le prix parce que pour l'instant le burn ne suffit pas à limiter son émission en fait la v2 il y a quelques jours vise à arriver à ça à terme c'est à dire à maintenir une supply une circulating supply constante et ils sont en réalité sur des phases d'ajustement successives pour y arriver mais ça s'en approche de plus en plus dans la théorie objectif c'est je crois pour juillet d'avoir totalement stabilisé la supply et tu sais combien il veut la stabiliser ou pas non je sais pas d'accord parce que j'ai pas de conneries je l'ai pas en tête et pour le bnb il me semble qu'on arriverait du coup avec les burn annoncés vers les 100 millions non c'est beaucoup plus simple à calculer pour le bnb dans la mesure où le token a une max supply déjà défini c'est ça c'est ça c'est ça il n'y en aura pas un de plus ni un de moins donc c'est beaucoup plus facile à calculer mais c'est vrai que sur le cake c'est de l'unlimited supply c'est comme le th c'est comme le th et ça c'est un problème ça imprime tous les jours c'est un problème que aussi le th le fait qu'il soit pas limité ça prend clairement clairement pour tes auditeurs pour tes auditeurs pourtant je suis je suis un grand admirateur de th et de la technologie que ça a ramené des smart contracts et la possibilité de créer des des smart contracts sur la blockchain mais économiquement parlant pour tes auditeurs si vous voulez investir les amis investissez dans le bitcoin ou dans le bnb ce n'est pas dans le th et surtout vous direz bien mais dans dix ans ce sera pas bien quoique moi je pense que th il peut quand même s'en sortir il a il a c'est très gros c'est ce que je dis mais après après tu vois je crois que le groupe derrière eth la team ils veulent créer une limite au niveau de la sublime et il n'y a plus vraiment de team en fait il n'y a plus vraiment de team d'ailleurs c'est ce qui a créé la session entre si on veut rentrer dans des trucs un peu plus idéaliste c'est ce qui a créé la session entre l'ETC donc l'ethereum classique et l'eth il y a eu un hack de l'ethereum il y a une partie des mecs qu'on dit on rembourse on recule dans la blockchain ça fait la partie de puriste qui a dit non continue et le code fait loi quoi code is low en général à part c'est jamais trop bon on voit une finée ce que ça a apporté c'est que l'ethereum classique qui est qui est le vrai puriste finalement de th qui est l'ethereum pur ne marche pas forcément même s'il a fait une sacrée perf ces derniers jours d'un point de vue technique bon il n'y a pas de solidité dessus c'est un autre langage et il y a quand même possibilité de développer des smart contracts dessus mais tout ça pour dire que quand quand une blockchain allie les aspects les aspects techniques les aspects masse adoption les aspects économiques en même temps ça marche ethereum ça a marché et ça marche encore perso je pense qu'ethereum c'est un bon point pour toutes les autres blockchains c'est un bon point d'inspiration pour toutes les autres blockchains on peut faire mieux ouais c'est un bitcoin on pourra pas faire mieux le bitcoin bitcoin c'est la réserve de valeur c'est l'or numérique bitcoin après c'est l'or numérique le protocole tu vois on peut faire mieux mais c'est vrai que vu qu'il est tellement implanté c'est que par exemple aujourd'hui si tu lances un protocole identique à bitcoin on tourne le coin il vaudra rien parce que il n'a pas l'historique qu'à bitcoin et en fait ce qui fait la force de bitcoin c'est qu'il a un gros historique c'est qu'il a depuis le début et je pense que la force de th c'est qu'il est pas avec bitcoin je comparais avec ethereum oui oui et ethereum c'est un peu pareil tu vois par exemple il a depuis 2015 du coup tu vois il est là depuis plus en plus longtemps mais c'est vrai qu'il est moins bon sur certains points par rapport à d'autres blockchains qui arrivent comme la binance marchaine ou autre et qui sont largement meilleurs ouais mais la binance marchaine très sincèrement et puis nous on vient de bsc france donc on est on est vachement pro mais ici mais la bsi c'est qu'un copier coller d'ethereum oui oui c'est vrai c'est un copier coller centralisé d'ethereum avec des fils beaucoup plus bas et beaucoup plus accessible au grand public donc donc voilà c'est pour ça que ethereum moi je suis vachement fan moi je suis un eth maxi mais vraiment de fou dans dans l'idéologie mais mais dans la pratique au quotidien c'est pas tenable quoi c'est une blockchain de millionnaire ethereum c'est une blockchain de millionnaire quand tu rèves 150 dollars pour une tx c'est une blockchain de millionnaire vous parlez d'économie là tout ça c'est l'une des approches des technologies de blockchain mais il y en a d'autres moi je suis pas forcément persuadé qu'il n'y a pas de la place pour toutes les blockchains dans tout ce qui est des applications industrielles derrière les technologies suivi de supply de process métier et ainsi de suite il y a plusieurs approches il y a l'approche financière et l'approche technologique moi je suis persuadé que plusieurs blockchains ont leur place comme on a plusieurs constructeurs automobiles bien sûr enfin voilà il n'y en a pas un qui a pris le dessus dans le monde entier on n'a pas qu'une marque de bagnole et heureusement oui et c'est bien parce que moi ça fait de la compétition des attentes différentes des cultures différentes et puis en effet chacun va se spécialiser dans le domaine où il a les meilleurs prêts qui je pense et c'est une saine compétition tu as raison je pense mais c'est très bien qu'il y ait plusieurs blockchains et ça parce que moi ça fait de la concurrence ça fait de la compétition et du coup ils sont obligés de se battre entre eux et du coup ça ça fait la meilleure valeur ça me fait penser par exemple à en france quand on avait eu orange et qu'ils avaient fait une entente entre bouygues etc ouais ouais c'est ça du coup free est arrivé il a tout cassé et du coup c'est là où les prises ont grave baissé alors que serait aussi on serait resté entre les trois qui dirigeait du coup tout et ben du coup les prises n'étaient pas avantageux et c'est vrai que là le fait qu'on ait plusieurs blockchains qui se qui essaie d'être la meilleure forcément on a des pour l'utilisateur c'est plus avantageux parce que voilà il n'a pas qu'un seul qui maîtrise tout surtout la concurrence in fine c'est toujours bénéfique pour l'utilisateur final en ce moment je trouve qu'il y a quand même une recrudescence de projets crosschain je vois il y a beaucoup de projets qui se lancent ou s'ils n'ont pas forcément solana mais par exemple tu vois hier il y a ce que tu nous avez partagé trois spades un gros launchpad qui se lance et ben ils sont multichains tu vois ils se lancent en même temps sur une chaîne et terre et homme solana crois que c'est polygone la quatrième mais tu vois c'est ils commencent tous à vraiment intégrer ils ont compris que il fallait faire des bridges entre les blockchains c'était plus simple pour les utilisateurs et du coup il ya de la concurrence mais ils intègrent tout pour nous c'est vachement intéressant simplement mais c'est la mode voilà c'est le projet crosschain même nft crosschain par exemple moi je sais que j'ai investi dans un pro nft eily et c'est un projet pour vendre des nfd nft entre crosschain là ça va être terre et homme et et bien si mais du coup tout le monde intègre ça à sa roadmap celui qui n'a pas du crosschain en ce moment ça enfin qui l'a pas au moins intégré à sa roadmap ça risque d'être compliqué dans le futur à mon avis bien sûr pour s'adapter je voulais dire je vais vous poser question par rapport à tous les projets qu'il ya parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal niveau la balance par chaîne lesquels vous apprissez bien vous déjà les projets un peu plus classique tout ce qui est pas qu'un swap il ya auto farm il ya venus tout ça et après il ya d'autres je pense des plus petits je sais pas si si vous en avez en tête bah écoute je vais commencer mais déjà pour quelque soit même si c'est le projet le plus connu de la bsc ouais il faut quand même s'attarder dessus il faut vraiment pas se dire ouais c'est le truc mainstream je vais je vais je vais aller vers des plus des gènes ou des plus des trucs un peu plus risqué il faut vraiment s'attarder dessus parce que c'est un projet qui est quand même super travaillé super rémunérateur et est vraiment super safe par rapport à tout ce qui se trouve donc pancake swap pour répondre à ta question je devais faire un classement comme ça de test vraiment voilà c'est le projet de la bsc si tu veux commencer sur la bsc tu commences sur pancake swap bien sûr ensuite voilà on a on a des îles d'optimizer qui attend beaucoup commence par du plus securité enfin plus plus securité donc en gros on a deux qui sont vraiment bien identifiés on estimé souvent binance derrière tu as effectivement tu as pancake swap qui fait son bout de chemin tu as beaucoup de tokens qui sont lancés dessus qui parfois finissent sur le binance listing donc c'est là où tu fais un joli coup et ensuite après tu as venus qui est un peu une sorte de banque c'est le compound de bst là aussi il ya eu déjà eu des couacs côté venus et binance était là pour renflouer les caisses donc c'est assez sécurisé et puis après tu as d'autres projets et là vas-y je t'en prie axel yes excuse moi donc ouais c'est vrai ben venus c'est vrai que j'ai omis venus mais ouais après tu as d'autres projets après c'est vrai que moi je suis plutôt porté farming moi je suis plutôt un farmer donc donc je suis plutôt axé sur le farming et peut-être pas trop sur le lending borrowing et les stratégies de de defy pur et à mon grand dame à mon grand dame parce que c'est vraiment c'est vraiment ce qui fait l'essence même de la defy c'est en fait les stratégies de lending borrowing en fait axel tu mets le doigt sur un point quand même assez important parce que quels sont les réels protocoles et les tout ce qui sort sur la bsc mais même ailleurs que vraiment tu vas utiliser tous les jours ou presque franchement ça se compte sur les doigts de la main au final ouais mais pour l'instant c'est pas le but in fine non le but ici t'es là pourquoi t'es là pour t'es là pour t'es là pour farmer au travers des plus gros sites mais est ce que tu vas non 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 au delà de ça non sincèrement au delà au delà du farming c'est déjà d'acculturer les gens à la blockchain qu'est ce qu'une blockchain quels sont les différents protocoles de les acculturer aux différents modes d'accès à la blockchain ouais mais ça c'est notre but après il ya le farming etc voilà parce que ça fait partie partie du truc mais vraiment les axes de use case dans irréel donc dans la vie réelle c'est un peu plus compliqué que ça donc tu as des gros protocoles enfin nous à notre échelle on peut pas on peut pas dire bah voilà vous êtes sur la bsi envoyez nous des bnb puis on vous envoie une carte bleue vous allez payer sur votre boulanger tu peux pas mais binance le fait binance le fait tu peux aller sur binance rubrique card tu commandes une visa je reçois une carte visa avec tes bnb bah tu peux payer chez ton boulanger et le problème c'est que maintenant tu as la taxe des 30% t'es en france et du coup je sais pas si tout monde à mon avis il ya personne qui le fait mais je crois qu'il faut le faire il faut prendre les relevés de compte et après déclarer à chaque fois 30% de taxe sur sur ce que tu achètes si bien sûr mais tu penses que personne ne le fait mais si si on le fait tous les gens qui ne connaissent pas bien binance petite astuce de ce côté là tu peux tu peux créditer ton compte en fiat tu peux envoyer des euros créditer ta carte binance en euros et tu auras du cashback en bnb c'est à dire aucune déclaration de quoi que ce soit à faire puisque tu as reçu de la crypto monnaie mais que tu n'en fais pas de session ni d'utilisation commerciale donc l'astuce c'est souvent ça c'est que finalement utiliser la carte binance en l'alimentant avec des euros c'est une façon d'acheter gratuitement du bnb au jour le jour et tu parlais tout à l'heure du cours que tu as connu et de ce que toi tu as oublié dans un coin on discutait avant hier avec des gens qui ont pris la première vague de cartes quand elle a été les premières livraisons c'était en décembre je crois des cartes et pour le coup le bnb était à 25 balles certains avaient 5 6 % de cashback sur sur tous leurs achats par cartes et les plafonds de la carte binance et 1700 euros par paiement je crois donc ça permet quand même d'acheter des sacrés trucs et en réalité au cours actuel les gens qui n'ont pas touché à leur bnb ont eu 100% de cashback de leurs achats la valeur du bnb est tellement monté entre temps que celui qui a utilisé la carte sur les un ou deux premiers mois a atteint des pourcentages de cashback au prix actuel qui sont délirants quoi après en bnb market ce sera du coup pas la même chose mais du coup tant qu'on est en bullrun et l'avantage c'est que de toute façon ça t'a rien coûté puisque tu aurais utilisé ta carte bancaire oui c'est vrai pour avoir une carte là elle est gratuite et au final tu as du cashback en bnb pour quelqu'un qui voudrait s'essayer à la dix failles sans faire de dépenses moi je pense c'est pas une approche idiote tu cumules 100 200 balles de cashback et avec des défis qui sont de quelques dizaines de dizaines de centimes par transaction c'est l'avantage la bsi c'est que tu peux aller tester la dix failles sans apport personnel pour t'amuser à comprendre le truc quoi c'est sûr et puis aussi je trouve qu'une qu'une carte crypto c'est quand même bien stylé d'avoir une carte c'est clair c'est clair excuse moi je voulais te poser une question parce que là je vois pas je suis sur mon téléphone est-ce qu'il ya des users de ton chan qui nous pose des questions je regardais rapidement benny maintien il y en a un qui demande sa question si je vais demander par rapport à benny du coup vous connaissez je pense vous en pensez quoi est-ce que vous êtes dessus etc vous utilisez alors benny c'est c'est top aujourd'hui sur la bsi tu trouveras pas un meilleur ratio risk reward pour stacker tes cakes que chez benny donc si tu as des cakes mets les chez benny tout de suite après c'est quelque chose à follow au jour le jour parce que le benny a une façon de d'être mint assez spécial c'est à dire que c'est de l'auto compound donc c'est un yield optimizer c'est des volts donc tu mets tes cakes qui vont farmer des cakes et benny va pas les harvest et va les réinvestir à ta place donc il va auto compound il va composer des intérêts pour toi sauf que quand tu vas retirer et c'est au moment où tu retires il va transformer 30% de tes rewards en benny donc c'est à ce moment là que le cours du benny devient très important c'est vraiment tu retires donc c'est assez spécifique mais mais pour celui qui a posé la question on vient sur sur le channel telegram bsc france on va te donner toutes les explications on va t'envoyer des vidéos on a des youtubeurs ouais ouais n'hésitez pas à venir parce que ça va être c'est assez technique et on va mettre des plombs c'est pas facile d'expliquer ouais bien sûr et tu peux tirer combien peu vrai sur par exemple si tu mets le cake sur benny le cake sur benny bah écoute ça fait des mois et des mois qu'il était à 300% là aujourd'hui on est on est il semble de on est à 200% ouais c'est énorme 212 212 99 aujourd'hui et c'est un petit jour c'est à dire que c'est la fourchette base du rendement ouais 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 pendant alors benny nous on les a eu en amas au mois de janvier sur bsc france et on était à 380% sur le cake ah ouais c'est énorme mais bon c'est ouais mais bon on peut pas comparer parce que ce qu'il faut savoir c'est que la bsc n'a que huit mois oui bien sûr la bsc voilà la bsc est née en septembre donc c'était tout nouveau c'était l'effervescence donc c'est pour ça qu'on dit souvent que c'était le far west nous quand on a eu bunny en amas au mois de janvier le token le token bunny valait 5 dollars 5 dollars 60 aujourd'hui il coûte 300 dollars ouais c'est sûr ouais bah de toute façon c'est le début en général ça très vite de partout ça se calme ça se régule etc ouais puis à l'époque alors aujourd'hui c'est facile de dire merde j'aurais dû investir dessus mais à l'époque c'était tellement compliqué ça il y avait il y avait dix projets qui sortaient tous les jours quoi il y avait des projets qui pop est partout c'était pas sûr que ça va forcément marcher c'est clair bah clairement 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 et puis il faut prendre ses profits c'est à dire que quand on compte à acheter aussi aussi à 50 centimes et que tu le vois à 2 dollars tu dis il ya un moment je vais c'est clair mon profil clairement tu dis je suis à x4 si on sable de quoi je parle c'est à dire que c'est pas parce que tu as connu le btc à 10 ou à 100 belles que tu l'as gardé depuis il ya un moment où tu as fait x2 x1 x10 tu l'as vendu maintenant t'es dégoûté mais c'est normal il faut bien prendre profit à part si on a fait comme toi mathéo et qu'on les a oubliés mais tu sais que moi j'ai une bonne stratégie qui marche vraiment bien c'est que tout ce que j'ai acheté durant le bien marquette et période d'accumulation du coup depuis environ 2018 un peu 2017 j'ai commencé à acheter pas en 2018 2019 et 2020 et bien au final j'ai pratiquement rien revendu parce que mon but c'est vraiment d'acheter et peu importe les tokens fait tu vois x50 x100 x1000 je le vends pas tant qu'on j'ai pas des signaux de retournement et qu'on arrive vers la fin du bull run et dès que ça commence à sentir à la fin du bull run là je revends en masse mais tu vois c'est une stratégie qui est pas forcément bonne et adapté à tout le monde mais ça dépend de votre produit d'investisseur moi j'ai une tolérance au risque qui est assez normal c'est ça j'ai une tolérance au risque assez énorme ça me dérange pas je suis hyper admiratif envers les gens comme toi oui mais après tout le temps tu les oublies d'un côté et voilà mais c'est vrai qu'il faut pas être tenté à acheter du btc à 3000 en mars 2020 et tu vois qu'il est à 30 000 j'ai rien revendu encore en janvier en janvier 2021 tu te dis il a fait x10 allez je vais vendre quoi donc c'est du mental et franchement chapeau oui après ça dépend chaque personne en fait c'est vraiment du cas par cas par exemple certaines personnes vont vouloir vendre avant et c'est tout à fait normal et il faut mieux prendre des profits il faut vraiment connaître votre profil d'investisseur ça c'est ultra important et il faut mieux prendre des profits que jamais en prendre parce que en 2017 par exemple il y a plein de gens qui sont devenus millionnaires en théorie mais qui finalement n'ont pas pris de profit et ils sont arrivés en 2018 avec plus rien donc ça aussi il faut le prendre en compte clairement c'est une vague assez folle vous l'avez connu à vous 2017 du coup ouais moi je l'ai connu c'est vrai que ça fait mal c'était bien cool je sais que j'étais tellement chaud que j'ai reload un gros montant en début 2018 et voilà après c'était la fin mais j'ai pris j'ai gardé j'ai tout gardé j'ai même rechargé j'ai rechargé les crypto et tout 2018 2019 2020 j'ai cru et finalement tous mes tous mes bagues à peu près où j'ai acheté vraiment au top vraiment à la th en 2018 je suis arrivé à me sortir un petit billet pas lourd mais je suis retombé sur mes pieds quoi donc aux gens ils croient vous tenir ne revendez pas oui vous perdez pas tant que vous vendez pas faut pas capituler les bottes seront toujours meilleurs que nous oui parce qu'ils n'ont pas d'émotion l'émotion c'est terrible pour savoir le gérer ça ça prend pas du jour au lendemain je pense qu'il faut y être tous les jours sur le marché pendant plusieurs années et seront l'expérience de marché qui est à faire que votre émotion va se moduler au marché tout simplement et ça prend du temps ça prend du temps c'est sûr j'ai une question qui est beaucoup demandé dans le chat par rapport au nft je sais pas si vous en savez plus mais il y a pas mal de questions par rapport à ça au niveau de binance du coup au niveau des nft comment ça se passait etc qu'est ce qu'ils vont mettre en place je sais pas si vous avez des infos par rapport à ça et ben binance a annoncé qu'ils allaient lancer leur marketplace nft en juin donc ce sera une grosse 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 marketplace nft donc les gars qui nous entendent sincèrement ce sera la plus grosse marketplace nft du monde donc rarible et open sea tous les sites que vous connaissez open sea c'est enfin oubliez ça quoi d'être binance binance va lancer vraiment la marketplace nft quoi amazon le amazon des nft je comprends tout le mass market avec les mêmes avantages que ceux qu'on a évoqué tout à l'heure c'est à dire des frais tellement bas que tu peux minter un nft pour t'amuser parce que si tu es amusé à en faire quelques-uns sur eth ça commence à piquer quand c'est pour rigoler t'en as pour 3-4 dollars en moyenne sur les différentes plateformes sur vsc donc tu peux t'amuser pour que d'aide et voilà le website n'est pas vraiment live mais si vous allez sur nft.binance.com vous aurez un petit champ pour entrer votre adresse mail et être averti de launch la plateforme donc je vous invite tous à y aller ouais nft.binance.com ok et vont mettre le bnb pensé en avant au niveau de leur plateforme ah bah le bnb sera sera la monnaie de la monnaie de l'échange tu achèteras tes nft en bnb et puis tu les vendras en bnb donc ça va faire un use case ça fait un use case supplémentaire pour le bnb les frais de ming pareil et puis et puis innovation importante pour ceux qui sont fans de nft et qui se demandent si ça bouge un petit peu sur la bsc on a le premier token semi-fongible qui est sorti sur bsc il y a quelques semaines pour le coup ça ouvre aussi pour ceux qui voient ce que c'est beaucoup de possibilités c'est à dire que ça permet de mettre un exp avec une supply c'est à dire tu peux en faire 10 exemplaires 100 200 ou gérer de la rareté pour tout ce qui est gamification ce qui est tokenisation des items dans les jeux dans les mmo rpg et compagnie il y a des tonnes d'applications qui arrivent c'est en ce moment vraiment le plein boum là dessus on a même temps en ce moment même des plateformes de farming sous forme de nft vraiment où ce sont des jeux limite des petits jeux vidéo où au lieu de faire ton farming en allant cliquer pour pour clem des rewards et puis les restag dans ta poule de farming etc tu vas allumer ton champ sur une planète avec tel nft qui va donner un boost sur ton apr etc donc il ya tout ce mariage en gros aussi qui est en train de naître du monde du gaming et de la crypto qui est assez intéressant à suivre quoi c'est sûr qu'il ya pas mal de possibilités derrière nft et c'est ça qu'il ya un gros marché là aussi et c'est impressionnant moi ça me choque comment les nft arrive à se démocratiser par rapport à tout ce qui est plutôt il ya tellement de célébrités qui parle de nft et qui lancent leur truc c'est hallucinant c'est complètement fou c'est complètement fou je te jure il y a quelques jours j'ai allumé la télé j'ai mis mtv et en bas sur le bandeau c'est mtvfr en bas sur le bandeau c'était écrit eminem va lancer son nft demain ah ouais c'est fou mais putain à la télé quoi sur mtv il parle de nft eminem va lancer un nft ouais j'ai vu ça aussi waouh en fait les nft arrivent beaucoup plus vite dans la masse adoption que que les cryptos en elle même quoi bien sûr c'est logique parce qu'au final ça met un un emballage autour d'une technologie qui fait que l'utilisateur qui n'y connaît rien il le perçoit quand même directement que ce soit une oeuvre d'art numérique quoi c'est vrai qu'il y a le tableau accroché au salon bah voilà j'ai le tableau dans mon ordi après c'est vrai que il n'y a pas mal de monde par exemple je partais dans mon entourage ou alors des gens qui connaissent rien au crypto et toi tu leur parle de nft c'est vrai qu'il n'y a pas mal de monde qui comprennent pas vraiment l'utilité tu vois d'avoir un truc parce que déjà un tableau c'est pour certaines personnes c'est quand même compliqué de voir la vraie valeur d'un tableau parce que c'est juste une peinture au final avec voilà avec un dessin et enfin c'est du concilier des trucs mais en gros c'est ça et pareil pour pour l'été au final c'est carrément virtuel même pas en vrai et du coup il ya beaucoup de personnes qui ont du mal mais je pense que toute façon plus en mesure du temps ça va s'adapter et il ya beaucoup plus de monde qui vont qui vont être ok avec ça alors c'est ces raisons je pense qu'il ya ça et puis il ya aussi le fait que ça démocratise le la possibilité de publier enfin de faire connaître de l'art au monde quand tu es dans des pays défavorisés oui il ya il ya beaucoup d'artistes dans les pays africains où il n'aurait jamais eu d'exposition mondiale facile pour leurs oeuvres qui maintenant sortent des nft se font connaître avec ça vivent bien sûr leur art qu'on n'aime pas ça c'est un autre débat mais ils arrivent à vivre de leur art parce qu'ils ont une de le proposer au monde entier de façon très simple et accessible quoi tout simplement oui ça donne une porte d'accès qui est juste énorme et les nft aussi c'est pas en fait que forcément je suis en train de médias artistiques mais il ya aussi le côté par exemple jeu vidéo je suis en train d'y penser où ils utilisent des nft par exemple il ya un projet us qui l'utilisent pas mal il ya plein de projets dans gaming en fait qu'ils utilisent les nft et ça c'est révolutionnaire aussi je trouve clairement clairement je sais pas si vous avez quelques projets que vous aimez bien au niveau du gaming mais par exemple il ya us engine que j'aime bien alors on a cubiex nous sur bsi on les a reçu en amas cubiex cubiex a été fonds cubiex c u b i e x en fait c'est un projet qui a été qui a été monté par par un ancien joueur pro de sieste de counter strike allemand et et qui surfe vachement là dessus donc lui il est vachement axé gaming le projet est vraiment axé gaming nft et ils ont une plateforme de streaming pour faire simple de streaming qui a tokenisé l'audience tout simplement ok pour le coup les producteurs de contenu sont rémunérés dans leur dans leur monnaie dans leur crypto monnaie de la plateforme avec une redistribution selon les performances générales à chaque participant et ainsi de suite donc un système assez redistributif on va dire par rapport aux plateformes de gaming communautaire c'est pas c'est pas les 50% prend twitch même si on est dessus ça va pas m'empêcher de le dire c'est pas ce genre de choses ce sont d'autres d'autres proportions où les frais permet de faire tourner la plateforme et nous finalement les bénéfices sont redistribués à tous ceux qui la font vivre donc c'est plutôt cool dans l'idée quand même et puis au delà de cet aspect là on a aussi de plus en plus de vraiment de plateformes de permettre en même temps le farming et le jeu vidéo pour rebondir sur ce qu'a dit axel juste avant on en a une autre en amas il ya très peu de temps qui nous a présenté un projet dans un univers on va dire inspiré de zelda le projet s'appelle hyrule swap c'est un projet vraiment qui va sortir des donjons des choses comme ça des mini jeux où tu pourras équiper des nft comme si c'était des items dans le jeu tu vas équiper ton nft casque ton nft bouclier arc machin dans un monde à la zelda et tu vas aller affronter des boss dans des donjons etc et ce sera aussi de cette façon de cette façon là tu pourras gagner la crypto monnaie de la plateforme vraiment en jouant aux jeux aux jeux qui publient quoi il faut quand même avertir les utilisateurs et on est loin on est loin de wo on est loin de world of warcraft mais sur on est loin de ce genre de jeu qui est super au petit ça met du temps un peu et je pense que avec des open world ouais ouais on est loin de ça mais je pense que ça venir c'est vrai que hyrule swap a déjà a déjà fait mis un pied dans dans la démocratisation des nft et du gaming et du mmorpg sur blockchain mais sûr et façon c'est toujours pareil quand il ya un nouveau domaine un nouveau secteur qui apparaît en général début c'est pas top c'est le premier test qui a etc et puis après c'est là on voit les bonnes choses qui arrivent au bout de quelques années au bout de quelques temps et je pense qu'on va vraiment avoir une pensée on voit pas trop c'est comme en fait je pense à internet quand c'est arrivé dans les années 98 2000 bah c'est ça tout monde savait que ça allait révolutionner le monde dans le futur mais personne voyait vraiment ce que ce que ça faisait et finalement c'est peut-être dix ans après en maintenant finalement actuellement et le crypto c'est pareil non 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 mais au final non personne quand à quand internet est arrivé personne ne pensait que ça allait révolutionner le monde c'est vrai il y avait le mini tel il y avait le téléphone il y avait les beepers tout le monde se disait internet ouais bof ouais et avec les plus avertis que c'est ouais ouais et c'est pour ça que la bulle internet est explosé dès que dès que ton catalogue 3 suisse ou la redoute que tu recevais chez toi et que tu déchirais les pages sous vêtements quand ça quand ça tu le recevais plus et que tout était en ligne là tu comprenais vraiment qu'il y avait il y avait une révolution technologique et amazon amazon pareil amazon personne ne misait sur amazon c'est sûr sur google et et avant google pour ceux qui ont vécu cette période il y avait yahoo il y avait l'ikos l'ikos c'était français et l'ikos c'était français mais c'était c'était vraiment huge c'était gros l'ikos j'ai pas connu ça c'était même pas né c'était l'interface utilisateur la plus chargée de l'univers je crois tu en parles je m'en souviens moi j'étais vraiment j'étais juste un user j'étais pas du côté technique j'étais juste un user et moi je voyais la pub à la télé cherche l'ikos tu vois le mec c'était un truc c'est quoi l'ikos c'était un moteur de recherche je ne savais même pas que ça existait comme google c'était le google en fait à l'époque tu avais beaucoup de concurrents tu avais yahoo tu avais google tu avais l'ikos tu avais plusieurs clients et l'ikos c'était un des concurrents tu avais des pubs à la télé cherche l'ikos tu avais un truc et tu as le chien qui courait et puis en fait le chien c'était l'ikos et c'était l'ikône l'ikône du moteur de recherche qui marchait super bien moi j'allais sur l'ikos et je faisais mes recherches et tout se passait bien quoi autant que sur google et sur yahoo mais il s'en fait bouffer replacer les choses dans le contexte et que l'ikos est arrivé en 1994 donc vraiment hors des réseaux universitaires parce que pour le coup les premières utilisations d'internet que j'ai vu moi c'était un peu plus âgé que d'autres c'était vraiment dans le domaine universitaire c'était les facs qui avaient des accès à internet c'était les bibliothèques des universités et voilà tu faisais une recherche sur un mémoire qu'avait fait un étudiant dans une autre ville pour travailler dessus tu attendais pendant 25 minutes que la page charge d'une par ligne et voilà c'est tout ça en effet c'était juste que ça ok c'était fou et du coup vous avez connu à vous tout ce qui est du coup de l'arrivée d'internet etc parce que moi je suis né dans les années 2000 donc forcément j'ai pas connu tout ça mais je peux connaître moi la blockchain et là vous voyez ou pas la même chose qui arrive avec la blockchain etc la même révolution pas la même mais après là le même après la bulle internet ouais c'est vrai que la bulle internet c'était quand même assez dingue et même facebook les gars ne croyez pas que quand facebook est arrivé tout le monde se disait ouais c'est cool je vais masser sur tout le monde se disait mais qu'est ce que c'est que cette merde ça marche pour youtube c'est nul il finit regardez on a tous un compte facebook c'est hallucinant et et je suis en train de penser aussi quelque chose je suis en train de me dire par exemple on a eu beaucoup beaucoup de choses là par exemple si je reviens dans les années 2000 il n'y avait pas énormément de choses sur internet il y avait plein de deux choses qu'on ne pouvait pas encore faire et il y a eu beaucoup de trucs qui sont arrivés par en plus youtube c'est arrivé en 2006 je crois facebook c'est arrivé aussi après il ya beaucoup de choses qui sont arrivées entre 2006 2010 et même encore actuellement il ya d'autres choses qui arrivent sur internet c'est arrivé vers 2003 2004 et je me dis pour les crypto c'est pareil on aura ça se trouve les plus gros trucs qui vont être dans les crypto mais en fait moi de par mon expérience je suis pas expert du tout et moi c'est juste mon point de vue personnel que je vous livre mais de par mon expérience qui a permis ce succès c'est vraiment l'aspect communautaire sur internet internet pourquoi ça a explosé c'est même pas à cause de google ou de youtube ou de facebook si facebook un peu mais c'est surtout les chats et personne n'en parle mais tous les chats irc tous les chats en fait c'est que les gens pouvaient parler tu pouvais parler avec des mecs sont facilement la france à l'autre bout du monde facilement moins cher aussi mais c'est clair et c'est pour moi c'est ça la vraie explosion d'internet c'est vraiment l'aspect communautaire l'aspect communication tu pouvais parler avec plein de monde partout quand tu voulais à n'importe quelle heure n'importe quelle chose d'horaire des mecs qui sont à 200 000 kilomètres enfin pas à 200 000 kilomètres mais à 10 000 kilomètres de chez toi ou même même toi tu es à paris tu pouvais parler à un marseillais sur internet pour l'époque c'était révolutionnaire mais c'était révolutionnaire c'était super révolutionnaire et on n'avait pas besoin on n'avait pas besoin de facebook c'est pour ça que quand facebook est arrivé les mecs qui étaient déjà sur internet disaient tous mais c'est de la merde ça sert à rien parce que tout le monde était déjà sur des chats était déjà sur des forums il y avait des forums il y avait les chats et d'ailleurs le bitcoin est né de ça quoi le bitcoin est né sur des forums le bitcoin c'est né sur un sur sur une technologie de hachage de cryptage de mail donc c'est né sur vraiment un truc communautaire de discussion quoi sur du chat finalement toute la crypto tout le monde crypto qu'on connaît aujourd'hui est né sur sur de l'échange de paroles finalement entre entre a et b de toute façon je pense qu'il n'y aurait pas eu internet on n'aurait pas eu de crypto ça c'est sûr et certain ah bah clairement de toute façon oui c'est vrai et tu vois les crypto au final c'est une branche d'internet qui est arrivée seulement après et qui est aussi énorme et bah ouais parce que parce que t'as toujours t'as toujours l'aspect l'aspect spéculatif oui pour les mecs qui se disent ah nouvelle technologie et bah on va prendre un billet donc nous on va venir on va mettre des pubs on va essayer de gagner beaucoup d'argent etc donc c'est tout cet aspect là qui qui pourrit qui pourrit le game on va dire et c'est ça marche partout quoi c'est comme le sport tu vois le foot à la base c'est un super sport c'est un sport collectif il ya des belles valeurs c'est bien sauf que maintenant c'est du foot business et qu'il ya des millions et que ça se pourrit à cause de à cause du business et tout l'aspect marketing les crypto c'est pareil forcément quand t'as l'argent qui est en jeu ça ça bouge les le fonctionnement mais après c'est vrai que c'est ça internet c'est pareil tous les milieux sont pareils quoi faire sa part de d'idées super noble et au final bah ça se pourrit à cause du côté marketing spéculatif aux ailes et c'est obligé parce que en fait c'est toujours pareil ça revient au monde où on est actuel capitaliste et quand tu regardes internet de base a été créé par parler cyberpunk je crois ou en fait et il voulait faire un réseau public pour tout le monde de base ils voulaient créer ah non 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 de base oui c'est la cia c'est pas la cia c'est le bitcoin mais internet aussi de base c'est cypherpunk mais internet c'est l'armée américaine oui c'est l'armée mais après j'ai fait rapport à l'arrivée américaine et ensuite comme c'est les hippies qui l'ont mis c'est les universitaires ouais les hippies ont quand même pas mal aidé à le développer etc tous les gens qui étaient qui voulaient rendre libre en fait l'accès et c'est l'accès au monde et pour se partager les données et c'est et final c'était plutôt bienveillant au début puis après tu étais à la nsa qui surveille pas mal de monde etc et et forcément aujourd'hui il y a pas mal d'argent qui est passé par internet donc forcément c'est tout centré sur sur plus l'argent et mais moi l'aspect c'est ça comme une terre extra mais sans c'est obligé tu soulèves un truc important et qu'il faut qu'il faut rappeler à ce qu'on a vécu ce moment là sur les toutes premières années du bitcoin et compagnie c'est qu'il y avait un esprit extrêmement anti système dans tout ça il y avait un esprit vraiment les utilisateurs un peu avancés d'internet à l'époque prenaient vraiment internet comme un outil de liberté alors les grands intérêts commerciaux l'ont vite compris en ont fait une affiche publicitaire géante mais en réalité vraiment les premières vagues d'utilisateurs d'internet c'était des idéalistes qui voulaient je suis d'accord moi j'ai connu un internet sans pub pourtant je suis pas super vieux moi je suis né enfin je suis pas super vieux je suis né en 84 donc en 2000 j'avais j'avais 15 16 ans je suis né fin fin 84 donc mais j'ai connu un internet sans pub aujourd'hui va dire ça va dire ça un ado de 13 14 ans j'ai connu un internet sans pub il va pas comprendre moi j'ai traîné assez tôt sur des des endroits où on avait accès à beaucoup de contenu notamment multimédia et tout que tu n'as peut-être pas connu à l'époque sur les protocoles de news group j'étais vraiment pas un mec s'il y en a un autre audience qui a connu ça c'est c'est le torrent avant l'heure c'est c'est en gros un protocole qui permettait à des gens de déposer des fichiers mais alors sans quoi que ce soit et il suffisait de cliquer dessus faire enregistrer et tu récupérais le film chez toi et et ça c'est arrivé assez tôt mais c'était pas mal pas mal caché pas mal technique entre guillemets pour la plupart des gens pour y accéder mais très très vite il y a eu la volonté de rendre accessible du contenu culturel gratuitement quand même mais t'as raison pour la plupart des gens c'était un moteur de recherche pour la plupart des gens cinq ans après c'était je vais chercher une recette de cuisine ou combien il faut mettre combien il faut que je mette de pression dans mes pneus il y a bien un abruti qui a dû l'écrire quelque part et puis maintenant c'est juste que ça couvre tous les aspects de la société et dans ce qu'ils ont de bon comme dans ce qu'ils ont de mauvais quoi c'est à double tranchant un outil aussi puissant bien sûr en fait ça dépend comment on l'utilise ça me fait penser je sais plus où j'avais entendu ça c'est comme un couteau tu vois tu peux l'utiliser pour couper des choses et cuisiner et tu peux l'utiliser aussi pour tuer et c'est pareil pour internet ou les cryptos ça dépend comment tu l'utilises exactement et la crypto est calquée sur ce modèle et c'est exactement pareil finalement c'est ça tu peux en faire des choses très bien comme très mauvaise aussi tout à fait et du coup toi mathéo en termes d'asset sur la bc tu es parti sur quoi au niveau des cryptos au niveau que j'ai alors pour l'instant sur la bhc j'ai un peu d'auto farm j'en avais acheté un peu au début j'ai un peu d'auto farm ok j'ai aussi un peu de venus cake cake et j'ai pas mal de bnb le bnb bah comme je l'ai dit j'en avais acheté quand il était à moins de 10 dollars j'en ai racheté à 15 dollars et après je crois j'en ai racheté à 20 mais je n'ai pas racheté depuis mais aussi j'aime bien le dire celui là parce que c'est vrai qu'il est impressionnant et ouais bnb après qu'est ce que j'ai d'autre je crois que c'est tout je crois que c'est tout je suis pas allé chercher trop loin mais c'est vrai qu'il part des choses intéressantes on pense quoi mais moi je pense que c'est un bon folio mais c'est un bon folio c'est safe ouais c'est safe c'est ça il faut vraiment faire travailler t'es bien il faut pas laisser dormir oui parce que oui ça c'est un truc que j'ai pas fait pendant certaines périodes où je mettais par exemple j'avais mes cakes et toi je les faisais pas travailler etc et il faut les faire il faut les mettre sur bnb ou autre pour avoir du ouais les cakes ouais c'est important après t'as deux écoles pour le cake c'est soit tu les fais travailler sur un guide optimizer soit tu utilises le pool sireup tu génères des tokens qui sont listés et tu paries sur le fait que bientôt ils seront sur binance et là tu fais un x4 x10 ou même plus encore ouais t'as deux écoles ok ça dépend ouais enfin je m'y penche mais je pense que bnb ça peut être vraiment pas mal après yes ouais très bien ouais bnb ouais bnb c'est très très bien parce que tu vois c'est pas non plus c'est pas très long à mettre en place etc et au final t'as quand même un bon folio ouais et puis les rendements sont très très bons les rendements actuels sont très très bons après bnb on en reparlera peut-être dans quelques mois mais actuellement bnb c'est the place to be pour placer ses cakes et puis c'est fou le parcours de bnb tu vois quand on l'avait on l'avait reçu en amas sur le canal il était à combien il était à 5,560 d'ailleurs on était tout fous parce qu'il était à 5,60 une heure après il était à 5,580 enfin il avait pris 10% et on lui avait dit et on leur avait dit ouais les gars vous avez vu après l'Ostrama vous avez pris 10% attends la fin du bullrun tu vois ouais quelques mois après les mecs ils sont à 600 dollars ils doivent rigoler vous pensez qu'au niveau du bullrun je sais pas du coup votre avis par rapport à ça vous pensez qu'on va avoir un bullrun puis un beer market avec l'ici comme on a eu d'habitude ou alors avoir un bullrun plus long et est-ce que vous pensez que durant le beer market on peut avoir des prix qui redescendent des prix actuels qu'on a par exemple sur le bnb etc tous les autres cryptos pour moi bullrun, beer market enfin très sincèrement moi dans mon état d'esprit ça n'existe plus la crypto on en entend parler partout à la télé, à la radio partout pour moi on est en bullrun et on va rester en bullrun on va vraiment rester en bullrun et ça va durer longtemps parce qu'on en entend parler partout que ce soit à la télé, dans tous les médias les instits investissent à fond le retail investit à fond maintenant on entend même des papys, des mamies parler de crypto c'est fini le petit cercle fermé des cryptos où t'avais des bullrun, des beer markets etc des manipulations qui étaient possibles c'est devenu trop huge les grosses manipulations par les instits ne sont plus possibles maintenant actuellement je pense que l'histoire de on va revenir en beer market etc je pense que c'est fini ces histoires de traders qui aiment bien ah oui ? voilà j'ai raconté toi moi personnellement j'y crois parce que toi en 2017 les traders aiment bien tracer des traits vers le haut et tracer des traits vers le bas moi je pense que là on est en train de tracer un trait vers le haut alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter ce trait là mais je pense qu'il est loin de s'arrêter et qu'on est hyper bullish et qu'on est sur une tendance hyper ascendante et tu penses qu'on n'aura pas de correction ? moi j'y crois pas si 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 on aura des corrections ouais mais pas un moins 80% c'est évident pas un beer market on aura des corrections mais on n'aura pas de beer market avant un bon moment je pense moi tu vois un moins 80% un beer market comme on a connu je pense qu'on ne l'aura pas avant un bon moment ah je ne sais pas parce que là c'est plus un jeu c'est plus un jeu de beer et de boules non mais tu regardes en 2017 en fait moi ce que j'ai remarqué en 2017 on disait pareil il y a beaucoup de monde qui disait le bullrun c'est différent maintenant tout le monde connait les cryptos ça a changé etc mais regarde la capitalisation c'est à chaque fois pareil non c'est pas c'est gros regarde les milliards qu'il y a c'est pas c'est gros on est à 1000 milliards au niveau de bitcoin c'est ridicule c'est une goutte d'eau par rapport aux autres marchés regarde tout le marché crypto ça ne suffit pas regarde la médiatisation ça ne suffit pas regarde les lois qui sont en train de se faire regarde la Fed qui est en train de faire le dollar le dollar numérique regarde la BCE qui est en train de faire l'euro numérique regarde la Chine qui a déjà fait le yuan numérique qui l'a déjà testé sur Shenzhen c'est un gros mot crypto ça Shenzhen c'est alors j'ai pas envie de me tromper mais il faudrait que je regarde les stats il faudrait que je regarde les stats mais c'est 4 fois Paris je crois Shenzhen 4 fois notre capital ils ont testé le yuan numérique sur Shenzhen sur 4 fois Paris après le yuan numérique tout ce qui est monnaie gouvernementale c'est pas forcément bon pour les cryptos parce que ils peuvent légalement essayer de mettre des régulations trop fortes c'est super bon pas sûr c'est super bon c'est super bon pour la masse d'options c'est à double tranchant ça va dépendre oui ça va être bon pour la démocratisation bien sûr ça j'en suis convaincu c'est pas bon pour les stable coins ouais c'est ça c'est pas bon pour les stable coins après pour les cryptos c'est pas bon pour les stable coins ça va dépendre des gouvernements ce qu'ils font en termes de régulation l'USDC l'USDC a été retenu par les Etats-Unis pour faire partie du PAC parce qu'ils vont faire une espèce d'index donc d'indice en français pour déterminer la valeur du dollar numérique et l'USDC en fait partie sur un stable je vous conseille quand même l'USDC au-delà de l'USDT oui c'est sûr tout à fait d'accord par rapport à ça mais du coup vous en pensez quoi est-ce que vous avez le même avis que Axel ou pas par rapport au beer market vous pensez qu'il y a un beer market enfin qu'il y a un beer market comme moi je pense ou alors il n'y a pas à avoir de beer market en continuité de bull run non je pense qu'il y aura un beer market mais il sera beaucoup moins marqué que celui qu'on a connu en 2007 notamment parce qu'il y a les institutionnels et les institutionnels ils sont beaucoup moins fragiles que les particuliers quand ils voient du rouge à moins 15% on ne passe pas paniquer ils ont l'habitude et surtout tu le vois par exemple en ce moment quand le bitcoin commence un peu à dérouiller tu as des gros supports où ils vont se couvrir tu as des gros ordres d'achat à 45 000 46 000 des gros supports comme ça et tu sais que ça va être difficile que ça passe en dessous parce que les mecs ils se couvrent entre eux et c'est pour ça qu'il y aura un beer market mais ça ne sera pas ça ne sera pas aussi marqué qu'en 2017 donc peut-être à moins 60% une longue consolidation et peut-être à moins 50% moins 40% avec une longue consolidation pour ensuite repartir un truc du genre voilà donc après il faut toujours il faut toujours sortir un peu des gains on va dire en stable et en plus maintenant l'avantage c'est que bon en 2017 quand tu avais du stable tu ne pouvais rien en faire là avec la finance décentralisée avec du stable sur des projets tu peux les faire travailler tu es quasiment presque tu as des beaux des 100% 120% à l'année donc tu vois c'est des trucs qui valent le coup je pense tu vois tu es en safe à 120% à l'année et qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive c'est énorme ouais c'est énorme moi je suis d'accord avec Kim là-dessus il y a quelque chose qui est très différent en 2017 c'est la DeFi c'est-à-dire que même en beer market tu peux comprendre tu peux faire travailler tes assets de façon simple et que les taux d'intérêt contrairement à ce qu'on pense ont souvent tendance à monter en beer market et à compenser pas mal la taux d'intérêt donc il y a ça et puis moi je vois un autre aspect qui est peut-être un peu plus dans l'air du temps qui est un peu plus social ou sociologique par contre autre chose c'est qu'un peu partout dans le monde on voit quand même un halbol du contrôle des institutions des états on entend un petit peu partout une espèce de vague de besoin de liberté de choses comme ça et je pense que ça va pousser pas mal la crypto sur la vente parce que si tu regardes le Venezuela si tu regardes des pays comme ça le Bitcoin il ne le voit pas comme nous pour beaucoup d'entre eux quelque chose qui aura sauvé la vie qui aura permis de continuer à acheter à bouffer quand la monnaie du pays a eu des taux d'inflation de 1000 10 000 100 000 qu'elle ne valait plus rien qu'il fallait une brouette de cash pour aller acheter un cachot le type qui a mis Bitcoin qui part de côté dans cette période et qui a pu faire survivre sa famille grâce à ça il y a quand même un effet résistance résistance face aux crises sociales et compagnie qui est super intéressant et puis je pense aussi qu'il n'y a pas la même génération de personnes qui arrivent sur le marché du travail qui pensent avoir des revenus je ne suis pas sûr que les utilisateurs de crypto en 2015 je pense qu'en tout cas tous les utilisateurs de crypto en 2015 avaient un livret A ou ce genre de truc que les gamins maintenant qui vont commencer à arriver sur le marché du travail à 20, 21, 22, 23 ans passer leur vie avec un smartphone dans les mains une tablette et un truc ils ne vont pas ouvrir un livret A quand ils vont avoir leur premier salaire ils vont acheter la crypto ils vont vouloir quelque chose qui est dans le téléphone qui est dispo quand ils veulent qui n'est pas bloqué qui n'a pas un banquier qui dit je suis d'accord ou pas je pense moi qu'il y a quand même un peu de volonté d'émancipation financière un peu partout dans le monde et la crypto c'est l'expression idéale de ça après il ne faut pas se leurrer en face il y a des gros intérêts il y a des banques il y a des fonds d'investissement et des choses comme ça qui vont essayer de freiner ça au maximum il va y avoir une petite guerre économique autour de ça moi j'en suis persuadé et les fluctuations ils ont déjà fait cette guerre ils ont déjà fait et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas rivaliser les gouvernements fais gaffe regarde en 1930 quand ils ont interdit l'heure ça a été fait en deux secondes et je pense qu'ils peuvent faire pareil avec Bitcoin donc pour l'instant ils commencent à prendre du retard parce que plus ils prennent du retard à prendre de grosses régulations ils n'ont pas interdit l'heure en 1930 non non qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? non 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 c'est pas 1930 non non ils n'ont pas interdit l'heure mais ils ont interdit je crois de convertir en dollars non non c'est en 1973 les accords de Bretton Woods c'était en 1973 c'était l'arrêt de l'indexation mais alors c'était quoi en 1930 ? ah non je comprends avec quand ils ont interdit l'alcool c'est le train de bourser de 29 non c'est pas la police oui c'est ça c'est ça je me suis trouvé avec un poney le whisky oui c'est ça je me suis trouvé c'est ça non 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 mais du coup tu vois les gouvernements ils ont réussi quand même à interdire tu vois c'est l'arrêt ils font un peu ce qu'ils veulent c'est l'arrêt de l'indexation de l'or du coup tu vois il y en a qui ont monté des c'est remplacé l'or par le dollar en fait c'est les accords de Bretton Woods avec l'alcool de contrebande non il n'y avait pas d'alcool de contrebande à Bretton Woods mais c'est ce qui mais c'est très pertinent ce que tu dis Mathéo parce que ça c'est vraiment le point de départ de tout ce qui se passe en fait de tout ce capitalisme totalement délirant c'est qu'on indexe plus rien n'a rien c'est qu'on est tous on est tous indexés au dollar finalement et même dans la crypto c'est à dire que là ce qu'on comprend pas c'est que nous on est des européens on est français on parle euro mais le dollar perd en valeur face à l'euro quasiment tous les mois si t'as 100 euros bah t'as 120 dollars et puis le mois d'après bah si t'as 100 euros t'as 122 dollars et cetera donc quand toi t'es en dollar sur la crypto tu penses avoir un certain montant mais en fait tu perds de l'argent quand même oui oui c'est l'inflation ouais bien sûr mais le dollar c'est l'évalue c'est comme les gouvernements tu vois qui gèrent tout ça l'économie etc et je pense qu'ils vont pas se laisser faire avec des monnaies décentralisées enfin personnellement je le vois mal les gouvernements laisser la décentralisation comme ça se faire tout seul à mon avis ils vont mettre ils ont déjà mis des taxes etc mais à mon avis ils vont alourdir la régulation soit ils vont l'alourdir assez fortement soit ils vont commencer à prendre des sanctions plus fortes parce que ça me parait vraiment bizarre tu vois qu'ils le laissent faire comme ça alors qu'ils veulent tout le temps moi j'ai un avis complètement différent enfin si je peux me permettre vas-y vas-y je pense qu'on est en train de revivre exactement ce qui s'est passé avec Facebook là il y a eu Coinbase qui a été listé j'imagine que l'un des plus gros actionnaires est le gouvernement et justement c'est ça ce qui est balèze c'est que plutôt que de se prendre la tête avec Bitcoin il suffit d'être actionnaire d'une des plus grosses boîtes d'exchange qui est le premier portail vers la crypto et c'est bon tu as gagné la partie donc là ils sont train d'utiliser sur Coinbase mais c'est vrai que ce qui peut se passer c'est que tu vois les gouvernements ils prennent partie aux cryptos et tu vois en fait il y a une course aux cryptos par exemple les Etats-Unis commencent à acheter du Bitcoin etc et après tu as une course entre les pays pour essayer d'accumuler le plus de cryptos et avoir le plus de réserves de valeur et ça ce serait ultra ultra bon par contre je crois que tu as le Kenya ils sont 4ème pays à posséder le plus de Bitcoin ou un truc de bien tu vois c'est cherchez pas très loin la Chine c'est la Chine qui mine le plus de Bitcoin les Etats-Unis sont en train de rattraper un peu le coup ce qui se passe c'est vraiment sur le stable sur les monnaies d'Etat donc Brian tu parlais de Coinbase mais Coinbase fait partie du consortium qui détient USDC comme je disais tout à l'heure USDC a été choisi officiellement par la Fed pour fournir le dollar numérique le dollar numérique ce sera l'USDC ce sera peut-être pas l'USDC en totalité mais l'USDC en fera partie fera partie du package qui backera le dollar numérique et ça c'est officiel vous pouvez trouver les sources je pourrais vous lancer des liens et après vous pouvez regarder que l'USDC c'est un consortium en fait l'USDC c'est pas c'est un consortium il y a plusieurs boîtes qui composent l'USDC et Coinbase en fait grandement partie d'où l'introduction de Coinbase en bourse tout ça est lié faut pas se leurrer c'est pour faire face à tout ça l'introduction en bourse de Coinbase et tous les institutionnels qui rentrent sur le marché ça empêche un peu les gouvernements de forcément supprimer les cryptos réguler très fort parce que vu que c'est un marché qui est de plus en plus adapté par les gros acteurs économiques et par les institutionnels et bien forcément pour réguler les cryptos ça va être de plus en plus compliqué donc plus il y a le temps qui passe et le monde qui rentre forcément plus ça va être dur pour les gouvernements une introduction en bourse in fine qu'est-ce que c'est ? c'est on passe une entreprise privée dans le domaine public public oui c'est ça on passe ses actionnaires en public à partir du moment où Coinbase est public si Coinbase fournit l'USDC donc le dollar numérique personne ne peut rien dire c'est public si tu veux acheter une action Coinbase tu peux si tu vas à ta banque tu dis je veux acheter une action Coinbase je te dis je suis monsieur tout le monde j'ai envie d'acheter du Bitcoin je vais aller faire avec une boîte qui potentiellement est au Nasdaq ça me rassure et c'est le premier portail pour le premier investisseur qui n'y connait rien et donc c'est ça ce qui est génial c'est que c'est une méthode en fait pour accaparer peut-être des cryptos Bitcoin ou autre et derrière c'est celui qui est actionnaire qui est le grand gagnant donc c'est tout un mécanisme qui est en train de se mettre en place un modèle économique différent de ce qu'on connait actuellement et ça c'est génial finalement on est en train de c'est génial oui et non en fait c'est génial oui et non comme approche comme approche justement pour pour récupérer un peu cette part de marché qui a été complètement délocalisée sur l'Asie bien sûr oui ça reste ça évite de tout centraliser après sur le côté idéologique Stan va totalement comprendre ce que je suis en train de dire et il pourra même le dire mieux que moi mais les stable coins ça a foutu en l'air ça a foutu en l'air l'esprit crypto c'est l'antithèse du Bitcoin oui complètement mais les stable coins c'est la mort mais ça a quand même bien aidé la démocratisation je pense du marché et ça a aidé ça a aidé à fond la démocratisation ça aurait pris peut-être 50 ans 100 ans de plus sans ça mais c'est l'antithèse comme tu dis Brian c'est la mort de l'esprit crypto après tu vois l'esprit crypto les premiers utilisateurs du Bitcoin étaient vraiment des mordus de l'idée du peer-to-peer du troc la valeur décentralisée déterminée par les deux personnes qui changeaient un produit il a pris le conseil de 10 000 Bitcoin pour une pizza le pizza day quelque chose comme ça oui et pour le gros c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas en contradiction avec la DeFi et tout ça il faut voir le Bitcoin au départ en tant que concept comme un moyen d'échange de personne à personne alors que la DeFi ce serait plutôt un moyen pour les gens d'être entre guillemets leur propre banque c'est pas pareil ils n'ont pas au même besoin le Bitcoin il a été créé dans une idée de représenter en gros un moyen d'échange alors que la DeFi c'est ma banque c'est moi les intérêts des assets de la liquidité qui est mise à disposition des gens qui font des emprunts c'est moi qui les touche les intérêts c'est pas la banque et ainsi de suite donc ça répond pour moi à deux besoins d'un côté t'as une monnaie et de l'autre côté t'as des services financiers pour moi on n'est pas à la même on se positionne pas sur le même maillon de la chaîne financière mondiale et je pense en effet que c'est la raison et c'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas triste du tout que le Bitcoin ne permette pas de développer des spars contract ou des trucs comme ça parce que papa Bitcoin il faut qu'il reste comme il est il faut qu'on n'oublie pas des gens l'ont payé qu'on n'oublie pas cet état d'esprit qui est d'indépendance financière et le fait que la redistribution des richesses peut être faite grâce à la technologie de façon bien plus juste qu'auparavant les banques ont eu leur utilité on est bien d'accord tu ne voyageais pas en carriole avec tes 20 ans d'économie en pièces d'argent voilà il fallait les déposer quelque part tu avais un bout de papier tu les récupérais à l'autre bout ça t'évitait de te faire agresser sur la route très bien maintenant on a une technologie qui nous permet de nous passer d'intermédiaires qui en gros mange sur le dos de toute la population mondiale depuis des siècles maintenant et je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en priver tout simplement c'est sûr et puis les banques ont foutu quand même pas mal le bordel dans l'économie quand on va avec la crise des subprimes en 2008 il y a eu beaucoup de banques qui ont foutu la merde au final elles s'en sortent très bien et ça ça rend un peu fou elles s'en sortent très bien mais elles s'en sortent très bien tout simplement pour l'équilibre mondial finalement parce qu'il faut savoir que toutes les banques c'est comme un circuit de domino elles se font toutes liées entre elles s'il y en a une qui tombe elles tombent toutes et si elles tombent toutes et bien c'est tous les peuples qui se mettent en révolution et c'est le chaos sur la planète donc in fine les états étaient obligés de sauver les banques ils étaient obligés oui oui c'est sûr là il y avait des tout big to fail il y avait des mecs des 4 000 ah mais des 4 000 mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas c'est qu'en 2008 c'est venu vraiment d'une façon inopinée et qu'on a pu voir certaines failles on a pu entrevoir nous petit peuple certaines failles mais là avec la crise Covid ce qui se passe c'est pire qu'en 2008 sauf que les mecs ils ont pris les enseignements de 2008 et on ne les voit pas ces failles là mais ce qui est en train de se passer c'est pire quand tu vois les milliers de milliards qui sont en train d'être imprimés par la Fed et la BCE des milliers de milliards je ne sais même pas si vous vous rendez compte le plan de relance 1900 milliards en tant qu'argent mais c'est des milliers de milliards qui sont imprimés qui ne sortent de nulle part de nulle part donc ça crée de l'inflation à fond et qui sont injectés pas dans l'économie réelle pas sur ton petit restaurateur du coin qui le pauvre est fermé depuis un an et qui galère non c'est pas lui qui va avoir ces aides là c'est injecté sur les marchés financiers et par lui seulement et nous c'est là que ce que je dis c'est vachement contradictoire parce que par ruissellement par l'effet de ruissellement c'est pas qu'une figure de style c'est vraiment l'effet de ruissellement en termes économiques ça existe vraiment par effet de ruissellement ça retombe sur les crypto-monnaies oui c'est vrai parce que ça dépend sur les marchés traditionnels et après sur les crypto ouais 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 et comme finalement moi je dénonce ça moi je dénonce ça mais j'en bénéficie fortement parce que tout le gros pump et le bullrun le bullrun il est tombé à pic quoi pile durant la période c'est même pas qu'il tombe à pic c'est que c'est qu'il en est bénéficiaire et c'est un peu à cause de ça ah non je pense pas parce que tu vois ce qui a fait démarrer le bullrun c'est aussi le halving donc même si on n'aurait pas eu de crise je pense qu'on aurait eu quand même le bullrun c'est le halving du bitcoin qui rythme les halvings c'est venu quand même beaucoup après le halving c'est venu quelques mois après le halving oui mais comme toutes les années tu regardes 2011 2013 2000 non c'est 2011 2013 j'ai plus quand c'est exactement le halving c'est pas pareil et à chaque fois c'est pareil ah si c'est pareil non c'est pas pareil parce que tu peux pas comparer ah si si tu regardes les bullruns à chaque fois c'est 3 mois après le halving on décolle oui mais à chaque fois c'est toujours des conditions différentes un environnement différent et un nombre d'adeptes différents le bitcoin et l'évolution du bitcoin et de la crypto-monnaie et des adhérents des adhérents à cette théorie est vachement exponentielle oui bien sûr plus t'en passe plus t'as de mecs qui rentrent dans les cryptos c'est rythmé quand même par les halvings ça j'en suis persuadé oui oui et ça a été venu par Satoshi par celui qui a créé le bitcoin il a créé une force une pression acheteuse en divisant le nombre de enfin voilà c'est rythmé par la halving c'est rythmé par la halving dans la mesure où la dominance BTC par rapport aux alts reste vachement prépondérante sauf que là on est dans une phase où la dominance la dominance du BTC se fait de plus en plus basse et c'est bon signe c'est bon signe enfin immo pour moi c'est bon signe la grossière erreur je pense je pense après moi j'ai pas la chance infuse je suis pas un analyste technique moi je suis vraiment en feeling je suis un farmer je pense sincèrement que l'une des grosses erreurs qu'on puisse faire c'est de comparer ce qu'on vit maintenant à ce qu'on a vécu avant c'est pas pareil ce qu'on a vécu il y a quelques années avec la crypto c'est pas du tout pareil que ce qu'on vit actuellement un exemple tout simple comme je disais tout à l'heure j'ai allumé la télé sur MTV j'ai vu Eminem va sortir son NFT enfin ça il y a deux ans c'était pas possible c'était impensable c'était impensable après au niveau graphique c'était impensable au niveau graphique tu vois c'est les mêmes graphiques les mêmes cycles de hausse et de baisse parce que de ce moment t'as la psychologie humaine derrière et vu que c'est toujours les mêmes personnes qui rentrent sur le marché t'as toujours des bulles des éclatements de bulles et des consolidations etc c'est toujours la même chose et tu regardes par exemple en 1737 quand t'avais la bulle des tulipes tu vois c'était une bulle ça a explosé et aujourd'hui il y a encore des bulles et les gens refont quand même une erreur d'acheter au top etc et je pense que tant que c'est les humains qui investissent sur le marché on aura toujours les mêmes phases de cycle avec des bulles des chutes etc et tu penses toi en tant qu'analyste technique tu vois c'est moi qui est ici qui te fait l'interview en fait tu penses que tu penses qu'on est dans une bulle là sur les... bien sûr bien sûr bien sûr et moi je vais tout sortir avant l'éclatement de la bulle et c'est mon but et moi personnellement je pense que d'ici un an j'aurai zéro pourcentage de mon capital en crypto je veux rien garder pour le premier enquête sérieusement ? ah ouais oui bien sûr c'est dingue c'est vrai que c'est différent de ce que vous pensez t'as une athée t'as une athée que t'as développé et tout pour pouvoir non je vois au fur et à mesure avec certains indicateurs tu sais je regarde pas mal les indicateurs de glasnod et d'autres indicateurs ouais et après tout ce qui est code matrix tout ça enfin surtout il y a aussi comment il s'appelle j'ai oublié mais il y a un autre site un peu comme glasnod c'est des indicateurs payants assez lourd et qui te donnent pas mal d'infos et qui te disent plus ou moins tu vois quand ça commence à chauffer et du coup je compare par rapport aux anciens cycles et dès qu'on arrive dans cette zone je commence à vendre en masse et puis plus on avance plus je vends et en réalité même si tu vois je loupe un bullrun qui fait finalement que monter au fur et à mesure dans les années tu vois je ne le regretterai pas parce que j'aurais quand même fait une sacrée plus-value moi c'est différent après moi je suis en totale contradiction avec ce que tu dis très sincèrement oui j'ai vu que lui vous aussi vous étiez ah ouais je pense réellement qu'on est dans une phase et dans un cycle incomparable avec ce qu'on a vécu avant donc même tous les indicateurs qui se battent sur le passé ne sont pas fiables finalement qu'on est vraiment d'accord ça fait 5 ans 6 ans qu'on parle de masse d'options je pense qu'on est vraiment au tout début de ça vraiment on a le pied dedans là on a un pied dedans et que ce qui arrive devant nous c'est vraiment énorme c'est même pas un bullrun qui arrive devant nous c'est l'avènement de la crypto c'est la crypto dans le monde de tous les jours c'est la crypto c'est ta grand-mère c'est ta tante c'est ton parrain c'est ton cousin qui parle de crypto c'est normal quoi c'est un terme normal je pense que dans quelques années ce sera ça sincèrement je pense qu'on est vraiment au tout début d'une grosse pente ascendante où ça va ne faire que se développer et que malgré qu'on soit sur le tas aujourd'hui je pense qu'on est vachement early dans cette vague et que tout est devant nous ce qu'il faut vous dire là aussi les gars dans le chat sur 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 live c'est que même si pendant 2021 et que le coin existe depuis plus de 10 ans dites vous pas forcément que vous arrivez trop tard si vous estimez qu'on est en bull et qu'on est en bullrun peut-être au niveau du prix faire attention mais par contre en termes de long terme si vous regardez sur plusieurs dizaines d'années on est encore en réalité pas au début mais on est encore parmi les premiers et vous voyez très bien normalement dans votre entourage vous n'avez pas tout le monde qui connaît crypto ou qui a des crypto donc même je pense dans 2-3 ans on sera encore parmi pas les premiers mais parmi ceux qui rentrent voilà comme par exemple 2005 moi je pense qu'on est plus vers par exemple les années 98-2000 au niveau si on peut comparer par exemple avec internet tout à fait je pense sincèrement qu'on est alors on a eu la phase de balbutiement avec toutes les hésitations et tous les tests vers le haut et vers le bas qui se sont passés sur le marché crypto depuis quelques années mais je pense que là vraiment il n'y a plus de test et que c'est validé la crypto c'est le futur ça va faire partie de notre futur comme Stan je le disais tout à l'heure ça fait déjà partie du quotidien des enfants et de la nouvelle génération moi quand tu me dis que dans un an tu vas enlever tous tes assets t'auras zéro en crypto je me dis c'est peut-être c'est un super mauvais choix c'est que mon opinion mais je me dis c'est un super mauvais choix à voir on verra on en reparlera t'accord on reprend un live à la fin du live on verra on verra et du coup vous vous en pensez quoi sinon par rapport à ça vous êtes plutôt de mon avis ou plutôt au niveau de Alex par rapport à Bullrun Infini ou alors avec des corrections moi je dirais un peu des deux je pense que c'est une bulle elle éclatera mais du coup ça permettra de garder la technologie et ceux qui n'ont pas fait n'importe quoi dans leur finance dans leur trésorerie les choses comme ça ça permettra de survivre comme il y a eu en 2000 en fait pour les technos internet et oui c'est ça ça permettra il n'y aura que les meilleurs projets qui resteront et tu auras des tu auras des applications dans pas mal de domaines mais c'est sûr que c'est une bulle et à un moment donné ça s'arrêtera mais après de là à dire que je sortirai toutes mes cryptos je suis un peu exagéré j'aurai au moins du stable ou des choses comme ça ok mais voilà un peu un mix des deux des deux points de vue ok ah ouais nuanté du coup bon je crois que on a fait un peu le tour je sais pas plus mais ça fait deux heures est-ce que vous avez des sites à recommander au niveau des cryptos que vous utilisez souvent ou alors par exemple sur twitter ou sur youtube des chaînes que vous regardez etc je sais pas si vous avez quelques conseils par rapport à ça pour suivre l'ensemble plutôt des cryptos aussi du côté de la banance par chain pourquoi pas euh bah voilà si je sais pas moi je suis plutôt full telegram full telegram ok déjà on va vous recommander nous bsc france et bsc sciences sur telegram ensuite ouais il y a un youtubeur qui est sympa qui s'appelle crypto farmer qui fait des vidéos super sympa qui sont vraiment pas intéressés il y a pas de référol il y a pas de pub il y a pas de il est pas là pour vous vendre quelque chose il essaie vraiment de vous expliquer de vous expliquer la defi sur la bsc de manière assez sincère après ce que je vous conseille c'est vraiment de faire vos propres recherches ouais ça parait bête Dior quoi faites vos recherches soyez curieux et ne croyez pas ne croyez pas à tous ceux qui vous parlent de moon quand quelqu'un vous parle et vous dit vous voyez le mot moon puis attention un shitcoin ouais il y a eu safe moon tout ça récemment aussi safe mars ouais mais safe moon c'est une grosse hype qui est partie sur tiktok et on a vu la puissance des réseaux sociaux quand même c'est un shitcoin c'est un pur shitcoin qui a fait une grosse hype sur tiktok qui a été tutile par des influenceurs sur tiktok et ça a marché malheureusement ça a marché après c'est ce que j'allais dire exactement je sais pas si vous vous souvenez mais sur tiktok il y avait une hype sur le doshcoin en août 2020 je crois si je me sens bien et le doshcoin était ridicule son prix par rapport à actuellement et du coup en fait en réalité tu vois il y avait une sorte de gros pop&um donc tu vois il y avait plein de gens qui avaient perdu de l'argent mais en réalité tu investissais sur le doshcoin en août 2020 aujourd'hui t'étais trop bien mais sauf que c'était impossible à prévoir et faites attention à ça ouais mais le doge le doge ce qui était marrant avec le doge c'est que c'était vraiment une blague même le créateur a dit c'est une blague même le créateur il ne croit pas donc c'est vrai c'était une blague alors que safe moon les mecs ont essayé oui c'est sûr pour en revenir à juste ta question sur les outils moi franchement mais à cette classique cette trading view et voilà ouais c'est vrai trading view ça fait le taf je me fais pas alors c'est peut-être aussi parce qu'on a pour certains quelques années dans le truc moi j'ai pas envie d'écouter une analyse de quelqu'un d'autre en fait et j'aime bien être le seul responsable de mes erreurs c'est surtout pour le vivre le moins mal possible quand il y a un souci et du coup j'avoue que je regarde de moins en moins d'analyse technique ou de choses comme ça et que j'essaie au contraire de le faire moi-même le plus possible sans essayer de parasiter enfin de me laisser influencer quoi si je regarde une vidéo sur un truc c'est après avoir pris la décision plutôt qu'avant par exemple et c'est vrai que je suis en vrai dans le même état d'esprit que toi par rapport à ça avant tu regardais énormément d'analyses crypto etc et puis au fur et à mesure du temps en fait j'ai compris je pouvais faire une propre analyse et en fait le mieux c'est de faire ses propres analyses et maintenant je regarde plus personne à part dans de rares cas pour certaines personnes mais c'est quand même assez rare maintenant je regarde beaucoup moins de monde qui analyse des marchés etc des graphiques et je regarde beaucoup plus je me focus beaucoup plus sur ce que je fais moi et c'est mieux parce que du coup on est en accord avec ce qu'on fait soi-même bien sûr et quand tu l'acceptes c'est ça tu acceptes tes décisions c'est bien d'accord c'est vrai c'est bien au début en réalité c'est bien d'avoir d'analyse d'autres personnes parce que quand tu rentres sur le marché forcément c'est très compliqué l'analyse technique et tu la prends pas comme ça toujours en main il faut regarder d'autres personnes etc en parler etc et puis après au fur et à mesure du temps se détacher de ça et essayer de faire ses propres analyses et être indépendant de votre top 5 alors le top 5 je pense que déjà dans la team on sera pas tous d'accord mais moi je vais vous donner mon top 5 alors mon top 5 c'est un peu compliqué je vais vous donner mon top 3 bnb numéro 1 cake numéro 2 en numéro 3 moi je dirais l'auto numéro 4 je dirais le bifi mais je suis vachement mitigé entre le 3 et le 4 parce que le bifi c'est devenu un stable coin à 2000 dollars l'auto il est beaucoup plus spéculatif mais je le sens quand même sur la longueur beaucoup plus consistant et le 5ème je serais incapable de vous donner un 5ème ça bouge tellement et après je sais pas si vous avez d'autres top 5 un peu différents alors moi j'en ai un qui est commun à tous les autres pour les deux premiers le bnb et le cake l'auto je peux pas aller plus loin parce que alors quand tu te prends un peu au jeu sur la BSC c'est une blockchain qui va tellement vite on a des dizaines et des dizaines de projets qui sortent par jour et la plupart du temps très honnêtement mon numéro 3 c'est l'endroit où il faut être à l'instant T c'est à dire que j'ai tendance à considérer que le numéro 3 ça va être du farming avec des assets que j'ai déjà que je vais essayer de poser au bon endroit au bon moment parce que la plateforme est nouvelle a mis en place un boost ou quelque chose et en gros moi j'arrive pas à avoir plus de deux valeurs constantes sur la BSC le reste j'avoue que j'ai tendance à me déplacer là où est la liquidité là où sont les gros APR à l'instant T puis après t'as aussi les assurances token pour donner une idée ce que c'est un assurance token c'est un token qui garantit des fonds si jamais on passe en bien market par exemple donc vous êtes couvert par exemple t'as des cakes et tu souscris une assurance chez Soteria t'achètes des tokens Soteria qui assurent tes cakes si le cake dump et bien eux te garantissent la différence de prix entre le moment où tu l'as acheté et le cours actuel quand tu actives l'assurance ok c'est intéressant après t'as encore une autre vague qui va bientôt arriver je pense c'est tout ce qui est index token c'est un ensemble tu prends un seul token qui regroupe plusieurs sous-produits ça peut être du cake du BNB et ça c'est idéal pour le bon père de famille c'est lui qui a pas envie de se prendre la tête à avoir justement le top 5 il prend son index et ça je suis sûr que ça va arriver bientôt sur la BSC ouais il y a pas mal de nouveaux trucs qui doivent arriver sur l'infos non mais tu vois bien sur Ethereum c'est arrivé donc je vois pas pourquoi ça serait pas le cas sur la BSC moi je dirais ce qui va arriver sur Ethereum arrivera aussi sur la BSC ou inversement maintenant tu vois aussi l'inverse t'as Benny qui va sur Ethereum c'est vrai donc l'inverse existe aussi on nous a demandé le top 5 BSC mais évidemment sur le top 5 global des cryptos ouais mais on va pas réinventer la roue tu vas sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko et le top 5 on va te sortir le même on va te dire BTC ETH BNB XRP on va te sortir le même top 5 que tu trouveras sur CoinMarketCap ou CoinGecko et tu n'avais pas d'habitude de crypto comme ça des altcoins intéressants en dehors de la Binance Smart Chain que vous regardez ou vous êtes focus sur Binance Smart Chain non on regarde un peu tout ouais non après moi je m'occupe aussi de la même chose que BSC France mes côtés sont donc Solana FR ouais donc je suis un peu impliqué des deux côtés et c'est vrai que Solana pour la masse adoption c'est clairement la folie parce que les frais la Binance Smart Chain c'est une blockchain de riches comparé à Solana ah d'accord le transfert 0,0,0,1 dollars comparé à ETH comparé à ETH c'est le jour et la nuit à se tomber ouais et du coup là ça commence à devenir Solana est bullish il est très très en forme depuis quelques temps bien sûr et il est rentré dans le top 20 top 15 maintenant je crois il me semble et du coup il embarque c'est un peu la même hype qu'il y a eu sur la BSC début janvier et quand il embarque tous ses projets derrière donc il y a pas mal de choses intéressantes tu commences à avoir l'autocompound en farming qui arrive donc c'est très intéressant avec les faibles frais donc par exemple ça autocompound toutes les heures toutes les deux heures pour pas grand chose donc niveau optimisation c'est le top et sinon après quelques alt moi je suis à fond sur l'horizon dans le top 100 aussi top 80 je crois et qui va sortir des sidechains bientôt et ça devrait donner quelque chose de pas mal ils sont backés par le gros fond crypto comment ça s'appelle déjà grand scale ouais exactement j'ai vu ça aussi ça c'est bon ça c'est plutôt bullish ça s'annonce bon signe tu sais que les institutionnels ils vont être il y en dedans c'est sûr en général quant à les nationnels il faut leur recherche avant d'investir dans un token donc s'ils investissent dessus c'est que le projet doit être bien je pense derrière ok bah nickel je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter je pense qu'on va qu'on va finir ici deux heures de live c'est pas trop mal à plus crypto futur à très bientôt vous voulez pas nous abonner allez à plus ciao merci bonne soirée c'est vraiment vraiment cool on a eu différents avis vous avez vu il y a des avis différents que moi par exemple je peux avoir au niveau du bullrun etc donc j'aime bien quand il y a des avis différents moi ça permet de débattre et donc ouais c'était vraiment intéressant je pense que la plupart ils étaient là sur les cryptos je sais pas je l'aurais pas demandé mais je pense qu'il y en a qui étaient là depuis avant 2017 donc ouais ils s'y connaissent quand même au minimum et du coup c'est vraiment cool parce qu'on a pu partager forcément il y a de certains points où j'étais pas forcément d'accord avec eux comme je l'ai dit avec le bullrun etc le bullrun c'est pas forcément sur le même point de vue après dans l'ensemble on était c'était plutôt d'accord sur la base des cryptos etc et ça c'était cool rapidement les cryptos en deux secondes on va voir Elon après ok Bitcoin ça reste c'est mitigé voyez on a toujours le canal là en H4 on peut venir chercher le haut comme je l'ai expliqué tout à l'heure le problème c'est qu'on n'a pas de volume quoi on a le volume descendant alors c'est légère remonté mais voyez que là ça redescend il faut vraiment qu'on ait des volumes ascendants pour partir en tendance haussière mais c'est vrai que Bitcoin est vraiment vraiment mitigé tiens un haillon comment ça c'est qu'il explose oh le dog attention il y a une grosse divergence là sur Bitcoin les récits qui descend le cours qui monte elle est vraiment vraiment colossale très attention on a eu la même chose si vous voulez ici où on avait le cours qui montait avec le RSI qui chutait grosse divergence on a bien corrigé par la suite gaffe hein je pense que là vous voyez on est actuellement ici on est plus ici en fait avant une correction ce plus logique c'est qu'on passe ça après une consideration puis après pourquoi pas on repart de toute façon le dogcon vous savez je ne suis pas trop fan tiens au miségo en weekly je ne l'ai pas passé en vidéo mais en weekly à mon avis ça fait un truc magnifique ouh il a pris une bonne baisse mais ouais en weekly c'est magnifique mais à son nom il le casse pullback on repart on se trompe casser de l'ancien th mais c'est vrai que ah ouais n'a bien pas mais c'est pour ça aussi qu'on corrige ouah en tout cas c'est intéressant on a pas le truc sur les crypto sur les appels moins sur bitcoin mais je pense que ça a s'inversé qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a tourné non c'est un troll faut être sûr que je cogne il a pété ah mais c'est ah c'est saturday night attendez mais c'est saturday j'ai cru c'était samedi saturday c'est vendredi mais non saturday je sais jamais non c'est friday friday non friday c'est vendredi ah mais on prend plus rien on est quel jour on est samedi ou vendredi ok oui on est vendredi saturday c'est quoi déjà c'est demain ouais c'est demain saturday c'est samedi ce qui me tournait sunday c'est dimanche et vendredi c'est friday donc friday saturday sunday donc c'est demain alors comment ça se fait qu'il y a déjà une vidéo ah je suis con c'est juste une intro en fait hi i'm elon musk and i'm hosting snl this week with musical guest miley cyrus and i'm a wild card so there's no telling what i might do same here rules no thanks but it's also the mother's day show so your moms are gonna be here forget what i said fine we'll be good ish hi i'm elon musk and i'm hosting snl this week with musical guest miley cyrus what's new with you elon i just did a successful rocket launch this week wow well i did my laundry congrats actually no i didn't avec miley cyrus ok ok et ça quelle heure 11h30 ouais de toute façon c'est le soir à mon avis c'est à 23h30 du soir après nous sera décalé du coup ouais ça va être en vrai ça va être pas mal bon allez bonne nuit à tous merci d'avoir resté jusqu'au bout et sinon à demain pour la prochaine vidéo demain on est quel jour et samedi ouais demain il y aura alex qui reviendra au niveau du montage et voilà bonne nuit à tous ciao ciao